Bon, alors je vais vous parler de projection. Au fond, tout le monde, on fait des projections pour… Quand on regarde dans nos vies, si on ne fait pas de projection, on ne fonctionne pas. Donc, il y a des projections positives, puis ce qu'on va essayer de voir un peu, c'est comment ça peut devenir négatif. Positive, ça veut dire que tout simplement, par exemple, quand vous allez voir un film, le film, ce n'est pas le réel comme tel, mais on projette dessus que c'est quelque chose de réel pour un temps. Vous avez un projecteur. Prenez un film, on va prendre l'exemple d'un film. Vous avez d'abord un scénariste à quelque part ou un cinéaste qui décide donc de projeter, lui, dans son imaginaire, un monde. Là, il l'écrit, puis là, on va prendre une caméra, puis on va dire, je vais projeter des gens qui vont se projeter dans des rôles, dans des paysages. Je vais l'enregistrer, puis je vais le reprojeter sur un écran. Qu'est-ce qui est réel, finalement ? C'est-tu ce qu'il y avait dans la tête du cinéaste ou ce que vous voyez sur l'écran ? Donc, il y a des projections successives, au fond, qu'on fait pour comprendre le réel. On n'est jamais directement face à un monde. On est toujours en projection sur le monde. Même, il y a certains philosophes qui vont vous dire, au fond, le réel, c'est simplement une projection humaine. Ce qu'il y a de réel, on ne le sait pas. C'est pour ça que ça attire beaucoup la physique quantique. C'est ça qu'ils disent au fond. On ne peut pas connaître exactement ce qui est réel, mais comme nous apparaissent des phénomènes, on dit qu'ils nous apparaissent au hasard de telle ou telle façon. Et là, on va appeler ça la réalité. Mais ce qu'il y a en arrière de ce que nous, on regarde, donc, c'est l'observateur, au fond, qui va produire une partie de la réalité. Si on le regarde maintenant du point de vue très simple, la projection, c'est, habituellement, ça va sur tout ce qui est inconnu. Pensez aux constellations dans le ciel. Alors, selon les différentes cultures, mais c'est assez curieux, quand même, que beaucoup de cultures éloignées vont avoir les mêmes projections. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, je ne sais pas moi, la grande ours. C'est six étoiles qui sont disposées, non pas comme une ours, mais qui sont disposées comme un chariot. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le ciel. Tu sais, c'est comme une casserole, si on veut. Une casserole. Il y en a qui l'appelaient le chariot, vous voyez, tu sais, parce qu'on peut le voir à ce moment-là, il inventait des roues. Donc, on projette sur des points une image intérieure à ce moment-là, qu'on dit qui nous vient, qui ressemble à ce qui est à l'extérieur. Puis là, on la reprojette sur le ciel. Donc, ce mécanisme-là va assez bien quand c'est des choses très lointaines ou inconnues. Quand on pense aux cartes anciennes, par exemple, très souvent, quand ils montraient les parties habitées, ce qu'ils montraient en dehors, il y avait des monstres, il y avait des êtres à un pied, sur un pied, ou des immenses oreilles, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on le refait quand on regarde la science-fiction, très souvent, la plupart du temps, ce qui est projeté, c'est des aliens, des monstres, des trucs. Donc, il y a quelque chose qu'on veut, il faut absolument, pour l'humain, pour se comprendre, pour trouver un sens au monde, y donner une continuité. Alors, la continuité qu'on lui donne, très souvent, c'est une continuité psychique, psychologique. Et ça, on le fait, justement, en projetant sur le monde. Quand vous pensez au terme « projection », ça veut dire « pro », ça veut dire « en avant », puis « jack-toon », c'est « jet ». Donc, pensez à « projectile ». Alors, quand on fait une projection, c'est quelque chose, donc, qui est envoyé vers le dehors. Le contraire, c'est « introjection ». Il y en a qui parlent d'extrojection, aussi, en philosophie. Mais « introjection », ça veut dire qu'on prend quelque chose du dehors, puis on le met en dedans. En psychanalyse, c'est, par exemple, la notion du bon sein puis du mauvais sein de Mélène Klein. À un moment donné, j'ai une mère. J'ai besoin d'être aimé. Cette mère-là me donne la nourriture, des soins, de la tendresse. Mais elle n'est pas toujours là. Mais je ne peux pas admettre qu'elle est méchante, si elle n'est pas toujours là. Donc, j'appelle ça un mauvais sein, en termes. Et là, je vais l'introjecter et même le refouler. Parce que je ne peux pas admettre que cette personne-là, qui me donne la nourriture de l'amour, elle soit méchante. À imaginer une mère dysfonctionnelle, ça va encore pire. Alors, c'est ça. Mais qu'on soit une bonne mère, mauvaise mère, on fait toujours ce rapport-là, en fait. On se crée donc un monde intérieur d'images négatives, souvent. Et ces images-là, on va les réprimer, les refouler. On ne peut pas les accepter, puisque les accepter, ça voudrait dire qu'on n'est pas aimé, qu'on n'a pas le droit de vivre, et ainsi de suite. Alors, on le voit dans les familles, encore une fois, dysfonctionnelles. Un enfant qui a été mal aimé, très souvent, il va garder des images négatives. Prenons l'exemple, un père, disons, qui bat ses enfants, un père tyrannique. Un garçon va vivre ça, ça ne se peut pas que ce soit son père qui fasse ça. Alors, très souvent, il va introjecter la partie négative. Il va dire, la partie positive, si moi, j'étais, il va s'accuser, un enfant, très souvent, s'il est battu par le père, même s'il a fait des mauvais coups. Il va toujours s'accuser d'avoir fait les mauvais coups. C'est pas lui, c'est pas le père. Le père a le droit de le battre. Alors, cette image-là, quand elle devient de plus en plus liée à de l'injustice, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Toute personne en autorité, il ne pourra pas avoir confiance, parce qu'à ce moment-là, il projette sur cette personne-là ce père tyrannique, ce tyran qui a vécu, avec qui il a vécu, l'expérience du tyran en particulier. Donc, ça nous donne des gens qui, toute une vie, peuvent à chaque fois avoir des problèmes avec n'importe quelle autorité. Que ce soit dans la société, que ce soit quelqu'un même avec qui ils sont proches, mais qui lui donne des conseils ou des ordres, cette personne-là n'accepte pas d'être dirigée, parce que quand elle a été dirigée pour la première fois, ça lui a fait mal. Et s'il y a bien quelque chose dans la psyché, dans l'inconscient qui joue, c'est les traces mémorielles des souffrances qu'on met de côté. On fait semblant qu'on n'en a pas eu. Mais il suffit d'un événement qui rappelle les moments où on est tombé en souffrance, si on veut, où on a eu de la souffrance, pour que la souffrance ancienne se ravive et l'injustice qu'on a vécue se ravive. Alors, vous voyez, d'un côté, vous pouvez aller vers la compréhension de ce qui s'est passé. Il faut passer par le scénario. Mais si vous ne le faites pas, il y a des gens qui vont aller sans arrêt, ils vont aller dans la révolution. Beaucoup de révolutionnaires, de révoltés, justifient leurs actes en disant, ah, c'est une belle cause, c'est tout ce que vous voulez. Mais au fond, c'est un vieux problème infantile qu'ils projettent. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, puisque très souvent, quand il y a eu injustice, tyrannie, ils vont aller défendre la justice et la liberté, très souvent. Mais pas tout le temps. C'est sûr aussi que ça veut dire donc que tout ce qui est négatif en dedans de nous, on a de la misère à l'admettre. Jung appelle ça l'ombre. Ce sont les côtés négatifs de notre personne. Donc, les côtés négatifs, c'est tout ce dans quoi on est inadéquat, nos faiblesses, nos peurs, nos erreurs qu'on n'admet pas, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça, comme on ne l'admet pas en dedans de soi, très souvent, on va le projeter sur des individus qui ont un crochet, qui peuvent porter une partie de notre ombre. C'est-à-dire, c'est sûr, par exemple, que tout le monde va dire que les nazis, c'est des méchants. On est certain, à ce moment-là, qu'eux autres, ils vivent juste leur ombre. Mais si on devient fanatique par rapport aux nazis, c'est certain qu'il y a une part de fanatisme en nous aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est nazi, mais il y a une part de fanatisme en nous. Les crochets vont dans les deux barres. Je dis souvent, d'ailleurs, que si vous voulez savoir c'est quoi votre ombre, pensez à la personne que vous haïssez le plus. La personne que vous détestez vraiment. Alors, vous allez trouver un moment donné, vous allez dire, bon, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est plus extraverti, on va dire. Il va dire, ah, il reste tout le temps dans son coin, il ne parle jamais. Et là, on s'invente un tas de trucs sur cette personne-là, parce qu'elle ne nous est pas semblable, puis ce n'est pas quelque chose qu'on vit. Nous avons un extraverti qui est habitué à parler à tout le monde, à s'ouvrir. Bien, l'introverti. Alors, inversement, l'introverti qui reste tout le temps dans son coin, pour lui, l'extroverti, c'est très souvent quelqu'un qui est superficiel, qui dit n'importe quoi, qui, tu sais. Il y a toujours dans la projection inconsciente un excès. On prend un détail qui devient une partie de nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes, et ce détail-là, on le projette sur toute une autre personne. On peut le projeter sur un groupe en entier. C'est le racisme, par exemple. En tant qu'individu, on ne connaît pas tous les Noirs du monde. On ne connaît pas vraiment c'est quoi leur cœur, tout ce que vous voulez, leurs pensées. Et pourtant, il y a des gens qui vont arriver, puis on va vous dire, « Les Noirs, c'est tout des paresseux. Les Noirs, c'est tout des flambeaux. Les sauvages, c'est tout, tu sais. » Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, non seulement qui n'est pas reconnu de l'ombre dans la personne, mais il y a quelque chose, c'est une projection, au fond, qui se rationalise d'une certaine façon. C'est pour ça que Jung disait, il y a des projections, les bonnes projections, c'est lié à l'éros, c'est lié au désir. On va le voir un peu tantôt. En amour, on marche avec des projections positives, habituellement. Mais une projection très négative, on a rationalisé une partie de nous-mêmes pour dire que ça ne nous appartient pas. Et là, évidemment, on marche sur des similitudes ou des dissemblances. « Un noir, il n'est pas de la même couleur, donc il n'est pas comme moi, donc on fait des « donc » à cause d'eux, qui sont des faux jugements, au fond. » Mais à ce moment-là, vous voyez que la projection négative joue ce qu'on appelle le « logos », ou enfin, les philosophes grecs appellent le « logos ». C'est-à-dire une forme de raisonnement qui n'est pas juste de l'ordre d'une émotion projetée vers une autre, mais d'un raisonnement où on explique pourquoi l'autre est comme ça. Dans un faux raisonnement, évidemment. Quand je dis que les savages sont tous des contrebandis, sont tous des paresseux, et ainsi de suite, ça se peut qu'il y en ait des paresseux, mais il y en a autant chez les Blancs. Je veux dire, c'est ce besoin-là peut-être qui vient de très loin quand on est enfant et on sait que dans des groupes de chasseurs-cueilleurs, l'inconnu, ça nous fait peur. Donc, tout ce qui est extérieur est mauvais en partant parce que potentiellement dangereux pour la sécurité. C'est donc dire que c'est très rapide à ce moment-là de dire « tous ceux qui sont différents sont dangereux ». Pensez à ce qui se passe avec l'islam présentement. Il y a des milliards de personnes qui sont dans l'islam, il y en a peut-être 5% à 10% qui sont fanatiques. Et pourtant, les Arabes sont devenus notre ennemi numéro un. Et vous voyez quelqu'un se promener avec… Maintenant, ils ont des témoignages et c'est des gens… Oui, ils défendent, ils montent leur religion. Les femmes se mettent un foulard. Bien, il y en a qui se font attaquer, ils se font insulter. Vous voyez juste un homme avec, je ne sais pas, un petit truc blanc, et ainsi de suite. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas savoir c'est qui cet individu-là, parce qu'on vit dans un monde… Et vous voyez comme des projections, c'est individuel. Mais quand c'est porté par la culture collective, ça devient énorme. C'est comme si on ne pouvait pas échapper à cette espèce de contamination qui fait qu'il nous dit que tous les Arabes sont potentiellement des terroristes, tu sais. Je me suis vu moi-même comme ça. J'ai vu un gars dans le métro arabe, il avait sa petite calotte. Puis là, il marchait en large avec un sac à dos dans les mains, tu sais. T'es là, pourquoi il fait ça, tu sais. Y a-tu des bombes là-dedans? On devient donc facilement… Hein, vous voyez comment, à quelque part, donc, quand la projection est toujours inconsciente, elle se fait d'elle-même, sans qu'on s'en aperçoive. Et là, ça veut dire qu'on est, d'une certaine façon, manipulé. Il y en a qui disent consciemment, il y en a d'autres moins, mais quand on regarde au niveau des valeurs collectives, on vit dedans. Et là, c'est tout le problème de tous les autres genres de projections. Aujourd'hui, on parle de la télévision, mais c'est une projection d'images, et on va croire à ce qui se passe à la télévision. Donc, on projette sur l'écran, dans l'écran, à travers la télévision, souvent même un réel plus grand que ce qu'on vit quotidiennement. D'où le fait que… J'écoutais l'autre fois Sophie Lorrain, qui par hasard passait à Brasou, je pense, à Télé-Québec, puis elle dit… Ce qui est terrible aujourd'hui, elle dit, c'est que les enfants, ils ne veulent pas devenir quelqu'un par du travail ou par des études, ils veulent devenir des stars. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces petites filles-là ou de ces petits gars-là? C'est quand quelque part, la société leur montre brusquement des gens qui sortent de nulle part, qui passent à TV, puis on regarde d'ailleurs tous les genres que je trouve tellement, tous ces genres de télé-réalité, parce qu'ils sont à la TV, ils prennent l'importance de la télévision, ils ne sont pas importants en soi. Souvent, ils sont nuls, d'ailleurs. La plupart des gens, d'ailleurs, qui regardent ça, ils ne sont plus nuls. Mais on est fiers de dire qu'ils sont nuls, puis que si nous autres, on était là… Enfin, il y a des gens qui croient ça, que si eux autres étaient là, ils seraient bien plus brillants, tu sais. Donc, les projections vont toujours dans ce niveau-là de dire, on projette sur l'autre, mais là, on vit en plus, nous, dans un monde, justement, de projections électroniques, de films, de radios, ainsi de suite. Alors, les projections sont d'autant plus puissantes que dans un monde où tu avais moins de communication électronique ou d'images. Mais remarquez, aller dans l'église à côté, on est dans un séminaire ici, quand c'était l'époque religieuse, les projections se faisaient sur des statues, sur des crucifix, ainsi de suite. Il y a toujours eu ça. En Égypte, je veux dire, il y avait leurs pyramides, leurs bas-reliefs, leurs statues, eux autres aussi, la façon dont ils voyaient. Le fait qu'on accorde à une représentation qu'on voit au dehors une réalité, il faut que ce soit lié à une projection tout le temps. Et là, c'est là qu'on voit comment la propagande peut marcher. Si on pense aux nazis, c'est plus facile. Par exemple, il projetait sur les Juifs. Alors là, on décrivait toujours le Juif comme un homme habituellement avec un énorme nez, voûté, puis qui est avare. Et ça, il y avait des milliers et des milliers d'images dans les pays européens. C'était énorme. Alors là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est que chaque Juif, c'est plus l'individu que je regarde, tu sais, j'y plaque l'affiche dessus. Donc, je projette ce qui est déjà une projection négative, calomniatrice d'une culture, on va dire des nazis à ce moment-là, d'un gouvernement. Et là, je dis, lui, il existe, non pas comme lui-même, je n'ai pas à le connaître, il existe d'abord en fonction de l'affiche. Donc, on est déjà dans une projection de projections, d'une certaine façon. Je n'ai rien de question. Est-ce qu'il y a une petite brèche qui s'est couverte? Il y avait la brèche que, là, en Allemagne, il y avait eu la crise, puis là, le monde n'avait pas beaucoup d'emplois et tout ça. Puis les Juifs ont l'habitude de travailler entre eux autres, puis ils donnent la... Alors, eux autres, ils ont une économie qui faisaient que... Oui, mais ils ont toujours été des beaux quémissaires, quand vous regardez l'histoire de l'Europe, c'était... Oui, oui, mais l'histoire, ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Mais je veux dire, là, Hitler s'est servi de cette conjoncture-là. Autrement, pensez-vous que... Mettons qu'on met ça dans un autre contexte, que l'Allemagne était très riche, puis elle avait beaucoup d'argent. Pensez-vous que la même chose serait faite ça? Non, non. C'est ça. Ça fait que, souvent, ces projections-là, de la part, c'est comme vous dites, il faut qu'il y ait un crochet, une petite riche. Oui, oui, c'est certain qu'ils tenaient beaucoup les bandes, puis ainsi de suite. Puis même encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore au complot juif. D'ailleurs, chez les Arabes en particulier, ils croient encore que, par exemple, en Égypte... Moi, j'ai été en Égypte à un moment donné, puis ils croient que c'est les Juifs qui ont fomenté les avions qui ont rentré dans le World Trade Center. Pour eux autres, ce n'est pas des Arabes. Ça, c'est la propagande occidentale. Je me souviens, c'est Jean-Pierre Lépine, comment il s'appelle? Jean-François Lépine. Jean-François qui était... C'est lui qui le contait à un moment donné, il était en Égypte. Moi, j'ai parlé avec des gens, et dès que tu dis que tu es Canadien, tu étais correct, tu n'es pas Américain. Mais la haine des États-Unis et des Juifs est quand même va de soi pour ces gens-là. C'est sûr que, encore une fois, la projection, qu'est-ce qui est montré à la télévision, les choix qu'on fait, les Arabes ou les Américains, de quoi, qu'est-ce qu'on montre. Et là, il y a les montages qu'on joue. Mais n'empêche que Lépine rencontrait ça, il était, imaginez... Moi, c'était dans un bazar, j'ai parlé avec des gens. Mais Lépine rencontrait, c'était 300 à 400 journalistes égyptiens. Et à un moment donné, il y en a un qui a amené cette thèse-là, que le matin du 11 septembre, il n'y a aucun Juif qui s'est présenté au Walter Center. Et qu'au fond, c'était les Juifs et les Américains qui avaient fait ça pour déclencher une guerre contre les Arabes, vu qu'ils haïssaient et que, tu sais, c'est très religieux, c'est l'Islam, puis ainsi de suite. Alors, Lépine, il dit, j'ai même pas osé lever la main, parce qu'il dit, je pense que je me serais fait lépider. Oui, c'est ça. Puis là, un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec, bon, le Danas, qu'on sait qu'ils sont très de droite, puis le journal qui est sorti... Oui, oui, c'est une manipulation. Ça, c'est une manipulation. Oui. Puis là, les pauvres personnes, je veux dire, là, ils croient que tout le monde, tu sais, que c'est... Bien oui, mais c'est la même... Vous voyez comment ça a fait surgir, ah, la liberté de penser, on a le droit de tout dire. Je ne suis pas sûr qu'on a le droit de tout dire à un certain niveau. Puis deuxièmement, c'est surtout ça, c'est que ceux qui ont fait ça d'extrême droite voulaient rejoindre les fanatiques, eux autres, ça leur a resservi. Puis ce qu'on sait, c'est que le gars qui a amené ces... C'est un arabe qui a eu au Danas, il a amené d'autres caricatures qu'on n'a pas vues. On voyait un maromètre en cochon, puis c'est pas sûr que le porc, donc c'est encore pire, tu sais. Oui, effectivement, c'était pire, ils n'ont pas du tout compris. Alors, c'est sûr que quand ça a tombé là-bas, ça arrange beaucoup, on le sait, ça arrange beaucoup ces gouvernements-là de dire, bon, bien, effectivement, on va projeter sur ce qui est à l'extérieur, c'est les Américains, c'est loin. Et pour avoir... c'est ça, j'ai pas été longtemps, j'ai été trois semaines en Égypte, mais quand même, il y a quelque chose parfois chez les Arabes, c'est jamais de leur faute. Comment c'est ça qu'ils acceptent tout le temps des dictateurs, les bachistes, ça arrête pas, et ainsi de suite. C'est toujours, non, s'ils sont pauvres, eux autres, c'est les Américains, c'est les Américains. Remarquez qu'ici, on a vécu ça longtemps, puis on le vit encore, je veux dire, on projette, on a projeté longtemps sur le monde anglophone, comme quoi, les Anglais, c'était la faute des Anglais. Si on rapatriait nos droits, si on rapatriait tout l'argent, ainsi de suite, et là, à un moment donné, on projette donc, ça veut dire, est-ce que de moi-même ou de nous-mêmes, on pourrait pas faire quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en jeu? Mais pour venir à la question, c'est sûr qu'il y a toujours des circonstances historiques, mais quand on regarde le vrai discours de Hitler, c'était une haine extrêmement profonde. Ah, ça, c'est aussi. Et à quelque part, quand la projection se couple avec de la haine, là, ça devient pathologique. C'est ça. Et que tout un peuple puisse le faire, c'est… Mais comme je disais, il y a cette peur-là des inconnus, je veux dire. En Chine, les Blancs, ils nous appellent les gajins, ça veut dire les chiens. Pour eux autres, tout ce qui est extérieur à la Chine, c'est comme au Japon. Au Japon, c'est la même chose. Bon, bien, c'est ça. Alors, mais ils nous haïssent pas en partant. Mais ils vont dire, bon, on n'accepte pas que tu pourras jamais comprendre notre culture. C'est ça. En Afrique, c'est Toubabu. Toubabu, ça veut dire homme blanc. Bon, oui. Fait que dès que tu vois, c'est Toubabu. Homme blanc, femme blanc. C'est ça. Alors, donc, au niveau collectif, sans arrêt, on vit dans ce monde de projections-là. Et si en plus, et là, c'est plus difficile de comprendre, quelles sont les projections religieuses? Il y a des valeurs religieuses. Alors, d'où viennent-elles exactement? On peut bien dire que c'est des illusions, mais d'où viennent ces illusions-là? Par exemple, Freud va dire, bon, bien, on croit à un Dieu bon parce qu'on a eu un père, plus ou moins bon, humain, on a vu. Donc, on va idéaliser un Dieu, à quelque part. Mais ce n'est pas juste pourquoi plusieurs humains vont croire à ce père-là. Et ça, c'est un mystère, justement, qu'un livre sur la projection, c'est celui-là, de Marie-Louise von Franz. Ça s'appelle « Reflet de l'âme », si jamais ça vous intéresse. C'est aux éditions Entre-Lacs, je ne l'ai jamais vues, ça, je l'ai pris à la bibliothèque. Je ne l'ai jamais vues vendues à Montréal. C'est 1992 pour l'édition française. Mais von Franz, elle parle ailleurs. Alors, si on pense aux projections religieuses, quand c'est couplé avec des projections de ce genre-là, mais ça devient, là, c'est là qu'il y a... Oui. Mais pas nécessairement. Il y a toujours eu... Quand vous regardez dans l'islam, c'est extrêmement tolérant, l'islam, à quelque part. Il y a des textes de Mahomet qui sont très tolérants envers toutes les autres religions. Mais, à quelque part, à un moment donné, dès que vous vous dites que vous avez juste, par exemple, le Coran, pour eux, il y a beaucoup d'Arabes, le seul livre qu'ils vont lire dans leur vie, c'est le Coran, ou presque. Ils vont lire, puis ils vont regarder la télévision. Vous savez qu'il y a à peine 5% de... Ils ont des librairies, il y a 5% de la littérature occidentale qui est traduite. Ah, dans le monde arabe? Oui, ils ne lisent pas les grands auteurs, tout ce qu'on met au haut de la culture, ils ne le font pas. Ils ne le lisent pas. Mais je veux juste en revenir, là, à du particulier. Donc, on vit dans nos projections. À quelque part, aussi, nos projections sont bonnes. Pensez comment on s'en détache. Ici, il y en a qui disent que c'est comme pour la religion, mais pensez au Père Noël. Quand vous étiez enfant, jusqu'à quel âge avez-vous cru au Père Noël? Pourtant, on regarde, il y a des milliers d'hommes qui se déguisent avec des barbes blanches. Quand tu regardes ça à l'adulte, tu te dis, ça se peut-tu de croire au Père Noël? Mais tu prends des enfants, ils font trois magasins, puis ils vont voir le Père Noël. C'est le Père Noël. Puis à Noël, souvent, quand c'est jeune, puis un parent qui va jouer le père va jouer le Père Noël. C'est le Père Noël. Donc, on a une capacité à projeter comme ça. À un moment donné, ça fait « Ah, ce n'est plus vrai! » Oui. C'est une capacité qui est due grâce à l'imaginaire, dans le cas? C'est la… Oui. C'est notre mode de représentation à travers l'imaginaire, effectivement, de la mémoire. Ça, c'est ça, en soi, parce qu'à l'enfant, c'est tout son côté imaginaire, tout ça. Ça fait qu'il y a besoin de croire que, justement, quelqu'un qui est bon, justement, le Père Noël. Alors, il y a toute la magie de tout ça aussi. Oui, mais il y a un fond, c'est ça, là. C'est un fond collectif qu'on appelle archétypique. C'est-à-dire que chez les humains, il y a un besoin, peut-être, on ne sait pas d'où il vient, il y a un besoin de croire à des forces suprapersonnelles. On le trouve dans l'enfance parce qu'on les projette sur nos parents. Parce qu'on est vulnérable, parce qu'on est très vulnérable, on n'est pas parfait en naissant, on est obligé d'avoir une maturation et de grandir, mais quand on est enfant, on a besoin d'être aimé, comme je disais tantôt. Alors, à ce moment-là, on va trouver des objets d'amour, on va aimer ceux qui nous aiment. Alors, le Père Noël, il représente effectivement un idéal d'amour. Il donne des cadeaux, donc c'est un bon sein. Il est à la fois féminin et masculin, le Père Noël, on l'a regardé. Il est rouge, il est chien avec sa poche. Chez les anciens, il y avait souvent cette figure-là d'une femme, de la femme, la corne d'abondance, d'une femme avec une corne d'abondance, c'était la grande mère bénéfique, si on veut. Vous savez que le Père Noël, il est passé à travers Saint-Nicolas, puis il est passé, c'est une invention vraiment très moderne, de Coca-Cola. Mais ce n'est pas Coca-Cola qu'il a inventé. Coca-Cola a inventé le personnage, mais ce personnage-là existe, Saint-Nicolas, dans le christianisme, il existait depuis longtemps. C'est un évêque qui apportait des cadeaux à Noël. Il y a même, il y avait d'autres fêtes, Saint-Martin, par exemple, aussi, qui est un saint qui apportait des cadeaux aux enfants autour du mois de novembre, comme tel. Donc, ce n'est pas, pardon? Les rois mages, tu sais. Alors, on vit dans nos projections. À partir de nos désirs, donc, l'imagination va produire des fantasmes. Et là, est-ce qu'ils vont concorder ou non avec les personnes? Il s'agit de trouver des objets de satisfaction, des personnes qui vont nous apporter. Alors, si j'ai faim, puis que je n'ai pas de... je n'ai pas de... je fais une projection de nourriture. Puis là, bien, je vais me mettre en marche, je vais amener de l'énergie pour que cette projection-là, ça me naine soit sur un restaurant, chez un ami ou dans ma cuisine. Mais je parle toujours de la projection de... un désir, c'est de la projection. Je désire quelqu'un. Je projette vers quelqu'un, à ce moment-là. Alors, c'est là qu'on voit que dans l'amour, à quelque part, il y a cette partie-là du désir qui va sur quelqu'un. Mais ce n'est pas toujours réciproque. Et c'est là qu'on voit que les projections peuvent être bonnes, liées à l'éros, mais en même temps qu'il semble y avoir un mécanisme ou une structure autonome des projections qui nous amènent parfois à nous tromper. Pourquoi tant de projections sont-elles des erreurs de jugement, des illusions? C'est ça, le problème, tu sais? Et parce qu'il y a ces problèmes-là, là, on s'aperçoit qu'à un moment donné, ce n'est pas si simple que ça de dire, oui, on fonctionne toujours par projection, ça va de soi. Il y a des choses qu'on n'accepte plus de parler, par exemple, à un moment donné. Bien, aujourd'hui, si tu parles de Dieu, du Christ et du sacrifice, habituellement, tu vois ça, une petite demi-heure à télévision sur un canal. Donc, tu veux dire, OK, les sujets à la mode à la télé? Bien, ce n'est pas juste à la mode, c'est la culture. Nous, on a changé rapidement, mais quand vous dites aujourd'hui, il faut se sacrifier à quelqu'un, il ne comprend pas très souvent la notion de sacrifice. Il ne comprend pas. Si je parle de péché, il y a des gens, oh, oh, il ne faut pas parler de ça. C'est quoi le sujet tabou qu'on dit? Oui, bien, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde où on ne s'aperçoit pas que les valeurs acceptées sont des projections collectives, où il y a un consensus. Et dans ce consensus-là, on vit, on essaie aussi de remplir les conditions de ce consensus-là. C'est-à-dire qu'être bien dans une société moderne, bien, vous savez, il y a des concours d'excellence, il y a des concours, on nous donne des modèles d'excellence. Aujourd'hui, c'est beaucoup être en santé, riche et… Et, bon, alors, performant, alors, donc, vous avez ce modèle-là, alors qu'au Moyen-Âge, ou même, je ne sais pas, il y a 50 ans au Québec, enfin, c'est sûr qu'il y a de l'hypocrisie, mais il y avait en arrière le modèle, c'était le pauvre, celui qui donnait aux autres et qui se sacrifiait pour les autres. Tandis que là, c'est comment je vais développer mon moi, puis je vais être heureux à partir de… C'est toute une façon de voir qu'il y a une projection collective, ça. Mais pour venir à ça, donc, à l'amour, si on veut, quand je regarde qu'est-ce qui se produit, c'est, au niveau des projections, c'est fascinant de voir qu'on a toujours représenté Cupidon ou Héros, le dieu de l'amour, comme en voyant des projectiles, la flèche d'amour. Alors, ça veut dire qu'à quelque part, quand je suis amoureux, vous voyez comment les anciens le voyaient, nous, on dit, c'est l'autre qui m'envoie de la… c'est l'autre qui suscite l'amour en moi, alors que les anciens voyaient, puis on l'a gardé à la Sainte-Valentin, et ainsi de suite, ils disaient, non, c'est pas l'autre qui suscite, c'est un daimon, c'est de la capacité d'amour, parfois, il le reliait assez souvent avec Vénus aussi, c'est lui qui vise une flèche d'un côté, puis qui vise une flèche de l'autre. Donc, les deux vont s'apparier. Et là, je fais une projection de l'autre. Il y a eu même, à la Renaissance, là, on rentre encore, c'est quasiment psychologique, mais ça allait presque seulement des hommes aux femmes. On disait qu'une femme, c'est elle, une femme belle, habituellement, envoyait son image dans l'œil de l'homme. Et parce que, et ça, c'était en Italie surtout, une jeune fille, ça se dit pupille, là, une pupille, on dit là, là. Donc, la pupille de l'œil masculin se conformait à la pupille de l'image qui était envoyée, supposant. Tu sais, on croyait que l'être qui est là envoie une image. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient, je regarde une chaise, la chaise, elle ne m'envoie pas son image. On pourrait montrer au niveau neuro que ce n'est pas comme ça que ça marche la vue. On est toujours en train de reconstruire ce qu'on voit, et d'autant plus quand c'est émotionnel. Alors, la théorie de Jung, c'est qu'à quelque part, quand je tombe en amour, bien, c'est, il y a une partie féminine en dedans de moi que j'appelle anima. Et là, il y a ce mystère qui est l'amour. C'est activé par une femme extérieure. Une femme, c'est l'animus, côté masculin, qui est activé par un homme extérieur. Pourquoi ça ne marche pas tout le temps? Bien, justement, combien d'êtres projettent ou vont projeter leur anima, on va dire en amour à un homme, donc une image idéalisée de lui-même au féminin. Très souvent, la projection d'un anima, c'est un homme qui se voit en femme et dit, si j'étais une femme, c'est cette femme-là que je voudrais être. Et inversement, quand c'est l'homme. Donc, ça veut dire, je projette sur quelqu'un un idéal féminin. Oui, un idéal féminin. Mais c'est particulier à chacun. Et là, l'élément qu'on appelle le contrat sexuel dans chacun, anima ou animus, selon Jung, il viendrait de, en partie de notre hérédité, en partie de notre environnement familial. Ça joue, mais quand on regarde, c'est assez curieux. Quand on regarde, par exemple, en Angleterre, ils ont des portraits, disons, de nobles, ils peuvent remonter à 15 générations. Donc, c'est patrilinière, c'est patriarcal. Et quand tu regardes toutes les femmes, une à côté de l'autre, dans plusieurs cas, on s'est aperçu qu'elles se ressemblaient toutes. C'est-à-dire, les épouses, les épouses... Les épouses, donc, de la ligne masculine. La ligne, mettons, de... Oui, oui, oui. On a moins de lignes féminines, parce qu'on vit dans un monde patriarcal. Donc, il y a des détails, très souvent, de femmes qui vont apparaître, donc, qui viennent de lignées complètement différentes. Mais c'est un même genre de femme. Alors, ça veut dire qu'à quelque part, on projette bien, et ça, on pourrait le voir pour les femmes aussi avec l'an, on projette bien une sorte d'image idéale qui est supra-personnelle, d'une certaine façon. Oui? Est-ce que, sur votre exemple, de plusieurs générations, c'est que plusieurs générations, où tous ces hommes-là se ressemblent physiquement aussi? Est-ce que ça, des fois, de génération en génération, il y a des... Oui, oui, mais oui, ça ressemble, parce qu'ils font partie de la même lignée. À ce moment-là... C'est la même lignée. C'est la même lignée ancestrale. Ce sont leurs ancêtres masculins qui ont épousé des femmes qui se ressemblent. Mais c'est ça. En tout cas, la théorie de la mère, elle vient, tu sais, vu que la première... Fait qu'ils ont toujours reproduit la même image aussi. Tu me suis? Mettons, le premier, là, qui a décidé de choisir un type de femme. Mais après ça, c'est... Je sais qu'il n'y a pas juste ça, mais il y a souvent... Bien, on peut toujours... Vous pouvez toujours rationaliser, mais je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un homme qui vient... Un homme qui vient aux conférences, il avait lu Anima et Animus, et il m'a dit qu'il était rentré complètement basant, que je n'étais jamais intéressé à la psychologie, mais il y a quelque chose qui le bugguait beaucoup, parce qu'il aimait un même genre de femme, et ça ne marchait jamais. OK. Alors là, il est venu me voir, et après, on a passé dix minutes ensemble, on a fait une psychanalyse très rapide. Moi, je savais que dans ces cas-là, habituellement, j'ai dit, tu as dû avoir une expérience d'une femme. Il dit, moi, j'aime des femmes blondes, aux grands yeux bleus, minces, mais je ne suis pas capable de faire l'amour avec, mais je tombe toujours en amour avec. Il dit, je ne comprends pas. J'ai eu plein, plein d'expériences. Il dit, quand l'amour, c'est ce genre de femme-là, puis le sexe, c'est d'autres femmes. Il me compte ça comme ça. Il dit, pourquoi? Bien, je dis, si tu prends en théorie d'Anima, j'ai dit, il y a dû avoir, à un moment donné, un genre de femme qui t'a frappé aux yeux bleus. Et là, j'ai dit, si tu ne fais pas l'amour, j'ai dit, ça doit, peut-être, je dois être l'inceste avec ta mère. Et là, il m'a conté, ça a fait du claque. Il me compte que quand il avait 12 ans, son père avait une maîtresse, il a toujours eu des maîtresses blondes aux yeux bleus. Ah, OK. Et là, il s'est souvenu que la fois où il a vu la maîtresse aux yeux bleus de son père, il était dans un ascenseur, et qu'à ce moment-là, il est tombé en amour fou avec elle. Il l'a vu une fois. Une fois. Puis là, il l'avait oublié. Mais voyez, c'est ça qui joue. Il y a ça, puis c'est ça, il y a qu'est-ce qui a t'a trippé quand tu étais jeune, au niveau sexuel aussi, ça peut être ta première expérience, ou d'avoir vu un homme, ça fait une image, ça, ça peut être... Vous pouvez trouver ça, mais je vous dis, madame, qu'on essaie de dire qu'il y a une image innée en-dedans de nous autres du féminin, puis une image innée du masculin en-dedans d'une femme. Donc, ça va se déclencher, ça peut se déclencher à travers la mère, à travers des voisines, à travers des choses, mais c'est d'abord quelque chose qui est là, latent, en-dedans. Donc, si vous essayez à chaque fois de trouver, vous allez dire, ah, bien oui, c'est... C'est sûr que la femme aux yeux bleus, ça veut dire que son père, donc, lui, aimait aussi les femmes aux yeux bleus. Et là, ça a joué, vu que c'était la maîtresse, ça a joué sur l'inceste, probablement. C'était interdit parce que c'est la femme à son père. Mais un autre cas, un autre homme qui m'a conté le même genre de truc, quand il avait 5 à 7 ans, c'était un gars qui mesurait à peu près... C'est à peu près aussi grand que le caméraman gay, là. Donc, pas très grand. Alors, lui, il aimait des femmes, des ballerines de 6 pieds. Et ça marchait jamais non plus. Parce que, habituellement, des fois, ça a marché, il me dit, une fois, mais la plupart du temps, il allait voir des ballets, puis là, il cherchait les grandes filles, puis il essayait de les flirter, puis là, les filles trouvaient ça bizarre qu'un petit bonhomme arrive, puis qu'il ne connaissait rien à la danse, mais que là, il devenait d'une gentillesse, il leur payait des affaires, envoyait des fleurs. Puis il m'a dit, c'est arrivé 4 fois, puis il dit, j'en ai assez. Il dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il a fallu fouiller dans le passé. Et là, il s'est souvenu que quand il avait 7 ans, 3 clôtures plus loin, il vivait en banlieue, 3 terrains plus loin, il y avait une petite anglaise, puis c'était des anglaises, d'ailleurs, qui allaient chercher des langues étrangères. Et là, il a fallu, là, je vous le compte, mais ça a pris du temps avant de sortir, il y avait une petite fille qui faisait du ballet à 3, puis il l'a vu peut-être deux ou trois fois l'été se pratiquer dans la cour. Puis à un moment donné, il s'est approché d'elle, puis il s'est déjà, à cet âge-là, elle était beaucoup plus grande que lui. La fille a déménagé l'année suivante. Il n'a jamais repensé après. C'est parce qu'il a fallu se dire, comment ça se fait que ça ne marche pas? Je vais essayer tout le temps de chercher des femmes grandes, ballerines, qui parlent anglais. Il y a quelque chose... Il dit, je le sais que c'est fou. C'est un gars-là déjà un réalisateur à Télé-Québec. Vous savez ce que vous avez fait comme démarche pour arriver à trouver cette histoire-là? On parle toujours de l'hypothèse que d'avoir un fait, à un moment donné, où il a accroché, ce genre de truc-là. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle se souvenait de cette histoire-là? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai demandé, il faut que tu remontes, puis ça a pris quand même deux ans. Il a fallu faire un tas de choses. On a passé, est-ce que ça ressemble à ta mère? Est-ce que ce serait une déformation de la mère? Est-ce que c'est un édip mal réglé? Est-ce que tu as des sœurs? On passe à travers tout ça. Pour arriver à un moment donné, il y a eu le fleur. Parce que l'inconscient, quand on admet, en tout cas du point de vue Jungian, il sait des choses. Il le sait. Il y a un savoir dans l'inconscient qu'on ne veut pas savoir. Alors là, ou qu'on a oublié, réprimé. Parce qu'il avait essayé d'y parler, puis elle l'avait rabroué. Donc, elle n'avait rien voulu. Alors, quand il vivait cette situation-là, il se retrouvait à se faire rabrouer. Il trouvait toujours des grandes filles qui vont le rabrouer aussi. Et c'est ça qui est terrible à un moment donné, quand on ne s'aperçoit pas de la protection, c'est qu'on refait sans arrêt le même et avec les souffrances qu'il y avait à l'époque. De plus tard, est-ce que ça prend plus de temps que ça ou c'est pas mal une moyenne de 32 ans pour trouver un mauvais temps? Ben non, je vous l'ai dit tantôt, c'est un gars qui est venu à la conférence, ça a pris 10 minutes. Si vous voulez une vraie analyse, une bonne analyse profonde, c'est 4 à 5 ans. 4 à 5 ans? Ah oui. Chez les Freudis, c'est toute la vie au plus. C'est 10 ans, 12 ans. Mais quand vous dites iné, le terme iné, moi je pensais à la naissance. Donc, iné pour vous veut dire expérience d'enfance? Non, iné, ça veut dire à partir. C'est déjà là, on n'est pas table rase, comme on dit. Il y a déjà une disposition, des dispositions à reconnaître certains. Parce que les exemples que j'avais donnés, c'est que les personnes qui se sont soumis dans l'enfance ont un incident qui est arrivé, puis après ça, ça a été délégé. Pourquoi? Oui, mais qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché quand tu avais 7 ans sur cette personne-là qui était à 3 coins de rue? Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Alors, iné, ça voudrait dire qu'il y a une partie qui se transmettrait de génération en génération. Oui, oui. On aime tel type de femme. Parce que là, c'est sûr que les femmes... Oui, puis on a ça, on appelle ça le mythe de l'âme, ça. Ah, bien. Ah, l'amour, quand il y a un grand, grand, grand amour, si vous avez vécu ça le moindrement, ça parle d'éternité, je vais t'aimer tout le temps, jusqu'à la fin du monde, après la fin du monde. C'est le langage amoureux. Il devient, il étend le temps. Et voyez comment le projectile qu'on reçoit nous change entièrement. Une projection, ça joue. Alors, ça change entièrement la personne. Et non seulement quand il y a une projection, puis une projection tellement puissante de ce genre-là, très souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne même a une perte d'énergie. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans toi. Combien de chansons, écoutez les chansons. Je ne peux pas vivre sans toi. Reviens, mon amour. Bon. Ou le carbois et son cheval. Ah oui. C'est un autre varié à ça. C'est un autre varié à ça. Mais quand, écoute, je ne sais pas, moi, toutes les chansons, j'en reviens des fois, tu écoutes toutes les chansons actuelles, c'est quasiment seulement ça, chez les femmes en particulier. L'autre fois, j'écoutais Isabelle Boulay, on lui demandait, « Mais oui, mais tes chansons, c'est ça. » Elle dit, « C'est ça l'amour. » Elle dit, « On perd, puis là, on cherche après. » C'est très naturel, la façon dont tu le disais. Mais à un moment donné, ça fait cliché par-dessus cliché. Tabarnasse qu'il y en a. Neuf t'en vas pas, puis reviens, puis t'es parti, puis je souffre et je vais mourir. C'est lui, je suis en train de lire de la poésie baroque de la Renaissance. C'est la même chose. Il chante, « Ah, j'ai vécu dans tes yeux, tu m'as glacé, mais tu ne veux pas me regarder, donc je deviens vraiment de la glace et je vais mourir, je préfère mourir que toi. » Ça, c'est l'épisode de la mort pour toi. Ça se fait encore aujourd'hui. Le gars, hier, qui a tué sa femme, c'est une forme d'amour-fusion. Qu'est-ce qu'il peut pas... Pourquoi à ce moment-là, c'est ça que vous voyez, que la projection peut être terrible, comment ça se fait que quelqu'un peut projeter sur une femme et dire, « Tu dois mourir avec moi. » « Est-ce que je t'ai donné de l'amour? » Qu'est-ce qu'il y a en arrière-là? Qu'est-ce qu'il a vraiment donné? Parce que lui, il est en dépression, on ne sait pas. Il y a des problèmes de jeu. Il y a toutes sortes de problèmes. La moyenne, vous savez, des hommes qui tuent leur femme, c'est à peu près un par semaine au Québec. Donc, ça fait 50 par année au moins. Mais à ce moment-là, tu sais, la femme, elle, elle va pardonner, ou ça aime moins, elle va ailleurs. Comment ça se fait qu'il y a des hommes, justement, qui projettent tellement que l'autre devient complètement. Et là, il faut aller dans la psychanalyse. Pour moi, c'est l'explication. C'est-à-dire que ces femmes-là, très souvent, leur ont donné ce que même leur mère ne leur a pas donné. C'est-à-dire que quand tu es enfant, ta mère a d'autres enfants, elle perd, elle fait d'autres choses. Alors que ces hommes-là, il y a une femme, habituellement, c'est des femmes qui les nourrissent, qui leur font l'amour quand ils veulent et qui sont là, disponibles tout le temps. Alors, dès que la femme m'a dit non, c'est un crime de lèse-majesté. C'est vraiment le bébé qui pleure quand il n'a pas le bon sein. Et là, comme c'est un adulte, tu vas disparaître avec moi. Puis il y a aussi le fait que quand on aime, on donne à l'autre. C'est pour ça qu'on se sent, on perd de l'énergie. On se sent, si l'autre n'est pas là, on se sent vide, puis ainsi de suite, tous les clichés, encore une fois. Mais ça, c'est la lune de miel, mais après ça, tu as la réalité. Moi, je suis en couple depuis 21 ans, puis on est encore ensemble, puis on a cheminé ensemble, tout ça, puis c'est bien le fun que je vois. Oui, mais je parle des projections, là. Je ne parle pas des... Parce qu'effectivement, c'est ça, c'est très souvent un feu de paille. Ça ne peut pas durer, parce que ce sont souvent des amours-fusions. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui vont, il y a des hommes, ils ont tellement besoin de sécurité affective que dès que quelqu'un manifeste envers eux de l'amour ou de la tendresse, ça leur appartient. Pourquoi? Et c'est là, et là, on est dans les projections, c'est-à-dire que quelqu'un à qui je donne de l'amour me doit nécessairement fidélité. On pourrait parler de la jalousie. La jalousie, c'est la même chose. Très souvent, ces hommes-là, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques, ce sont des hommes jaloux. Des hommes très jaloux. J'ai connu une femme qui est venue me voir en thérapie et elle avait un bon homme de même, puis elle réussit à s'en sortir. C'est terrible. C'est terrible parce qu'ils sont d'une jalousie maladive. Imaginez, elle, ça allait que quand tu partais à la chasse avec ses frères les fins de semaine, il l'enfermait dans la maison. Il l'enfermait, puis là, il faisait vérifier par sa mère si elle sortait ou non. Mais c'est cette projection-là. Donc, ce n'est pas vraiment un individu qui est là à leur présence. Il projette dessus quelque chose qu'il aurait tellement besoin parce que ça doit reposer sur un manque évident d'estime de soi, énorme, qui est en jeu. Et là, c'est ça qui est en jeu à ce moment-là. Je n'ai pas d'estime de moi. Quand l'autre est avec moi, je reprends de l'estime de moi. Ça, ça joue à beaucoup, beaucoup de niveaux. Il y a des gens, ça ne se peut pas qu'ils soient solitaires, il ne faut pas qu'ils soient célibataires, il faut qu'ils soient en couple. J'ai vu ça chez des femmes qui regardent toujours. S'ils sont en train de quitter un gars, ils pensent déjà au prochain. Ils ne peuvent pas être tout seuls. Les hommes, c'est beaucoup. Oui, oui, oui. Mais quand même, je l'ai vu plus chez les femmes que chez les hommes. Il faut dire que ça pointe plus avec les femmes. Mais remarquez que, en tout cas, on a vers... Mais la jalousie, il y a une raison, la jalousie. J'ai donné à l'autre une partie de moi-même, et l'autre, si l'autre va dépenser ou user de cette partie-là avec quelqu'un d'autre, c'est comme si elle me trahissait. Alors, toute cette notion-là de trahison qui rentre en ligne de compte. Mais en même temps, c'est le déroulement de la vie. On part innocent d'une certaine façon. Puis pour la plupart, on va arriver à un moment donné, je ne sais pas, moi, je donne un exemple. Ça ne m'est pas arrivé, là. Mais disons, je fais confiance à mon frère, parce que c'est mon frère, qu'il faut aimer mon frère. Puis mon frère m'a trahi un jour. Il est-tu encore mon frère? Mon frère n'est pas supposé trahir l'autre frère. Et pourtant, vous savez, il y a des histoires longues. Oui, tu sais, bon, et les sœurs, la même chose. Donc, déjà, on est en projection de dire, un frère, c'est quelqu'un qui ne trahit pas, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui fait confiance, à qui je peux me fier. Et là, brusquement, pouf, il brise la projection. Là, il peut tomber dans une autre projection du frère haï, mais ça fait partie de la même... Donc, les projections peuvent être source d'erreurs, de jugements, d'illusions, d'imaginations erronées, de faux jugements. On dit qu'on se trompe sans se demander d'où viennent ces erreurs, alors on recommence. Alors, dans les projections, il faut vraiment voir les préjugés, les idées toutes faites, les valeurs fausses, et on en arrive aux cas pathologiques, si vous voulez. Vous comptez deux cas. Un pathologique, une paranoïa, et l'autre, une fausse image complète sur une personne. Un jour, je reçois un homme, on va l'appeler Roger, disons. Et Roger, il dit, j'ai des gros problèmes, il dit, je pense que je suis schizophrène, et j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il le savait, donc. Il dit, je pense que je suis schizophrène, parce que la CIA me surveille. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais? Alors là, on a entrepris une thérapie qui a duré un an, un an et demi à peu près, parce qu'il est parti avant, et il a sombré. C'est très, très dur de toucher un paranoïaque. Et là, il me... Et c'est arrivé, donc, je faisais parler, et il me disait, par exemple, hier, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine, et puis là, au coin de telle rue, là, sur le mur, il y avait écrit, Roger, en gros, en craie, en craie blanche. Il me disait, c'est ça, la CIA. Il me dit, pourquoi tu veux dire ça, la CIA? Pourquoi tu penses que c'est toi? Il dit, ça, c'est un signe qui se donne que j'étais pour passer là. Ça veut dire qu'il me surveille avec les satellites. Et là, il peut te rationaliser, sa folie, d'un bout à l'autre. Puis quand tu embarques dedans... Pourquoi tu embarques dedans? Non, il faut embarquer dedans. Quand on fait de la thérapie, il faut embarquer dedans. Il faut embarquer dedans, puis essayer de voir, à un moment donné, comment on peut s'en sortir. Parce que ça a pris du temps, puis je ne vais pas vous dire les condamnés. Là, il vérifiait. Quand il arrivait, je disais, non, touche pas au téléphone. Parce que les premières fois, il s'est levé, il s'en va au téléphone, je dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, si t'as quelqu'un à téléphone? Je dis, non, non, puis là, c'est un vieux téléphone. Il dévissait pour voir s'il y avait des micros. Il était aux toilettes. Il a fait le tour de... À ce moment-là, je le recevais dans un logement. Donc, je le recevais dans un grand salon. Et là, il a fait le tour de la cuisine, puis ainsi de suite, pour voir s'il y avait d'autres téléphones. Puis, il dit, il faudrait que tu checkes, parce que depuis que je viens, au bout de trois semaines, un mois, là, il était sûr que la CIA, quand je n'étais pas là, était venue pour placer des micros. Pourquoi? Parce que lui, quand il avait 20 ans, il avait été marxiste. Donc, il avait été dans les groupes de gauche, et peut-être du bord du FLQ, si j'ai bien compris. Donc, mais tout ça, j'ai dit, tous ceux qui ont été marxistes ne sont pas surveillés par la CIA. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait, en plus? Là, il me compte sa vie. Il a été traducteur. C'était un gars qui faisait de la traduction pour les sourmuets d'émissions de télévision, les nouvelles, disons. Les sourmuets, ils voient en bas, bon, il travaillait là-dedans. Alors là, il me contait des trucs. La première fois qu'il travaillait là, il était sûr que le boss de ça travaillait pour la CIA et qu'il l'avait engagé pour passer des messages subliminaux sans que lui le sache. Non, c'était un schizophrène. Bon, oui. Mais c'était quand même, là, il a réussi à rencontrer une personne, une femme qui venait d'Algérie, dont le père avait été, d'après ce qu'il m'a conté, mais dont le père avait été tué par le gouvernement, qui était aidé, backé par les Américains. Donc, ça lui donnait comme un bon coup. Il n'a plus rentré en compte avec cette femme-là parce qu'elle était un peu paranoïaque, elle aussi, d'une certaine façon. Pour elle, les Américains, oui, c'était des méchantes, c'est la CIA. Puis quand tu vas dans certains pays, c'est vrai qu'ils le font. Ils sont... bon. Mais tout ça, pour vous dire, donc, il a réussi quand même. Et là, on en parlait parce que, à un moment donné, il me demandait est-ce que je dois lui envoyer ma thèse de doctorat, qu'il avait faite sur Jean-Paul Sartre, Est-ce que je dois lui envoyer ma thèse de doctorat? Et mon autre thèse que je prépare sur la CIA, je n'envoie pas de thèse, je n'envoie des fleurs. Mais c'était ce mode-là. Et j'ai réussi, à un moment donné, c'est un homme intelligent, donc, à aller toucher. Tu parles avec lui, mais c'est ça qui est difficile, les schizophrènes paranoïaires. Tu t'aperçois que tu deviens partie de leur projection. Et là, à un moment donné, je pouvais lui dire, tu admettras que la CIA n'a pas à s'occuper d'un individu aussi insignifiant que toi ou que moi. Admets-tu ça? Oui, c'est vrai. Qu'il y a tant de monde sur la planète, bon, tu sais, tu peux parler de ça pendant 10 minutes, il est très rationnel, il admet que c'est complètement fou, puis l'autre affaire, non, il change comme ça, d'un tour. Et là, il te regarde, puis il te dit, il te paye combien? Dès que ça va trop loin, dès que ça se rapproche. Mais à ce moment-là, on est bloqué parce qu'on fait partie du problème. Et c'est ça, une schizophrène, c'est très difficile, ou un psychotique, c'est très difficile à aller chercher, puisqu'ils vous embarquent dans leur projection, d'une certaine façon. N'importe qui qui va y poser des questions, puis il va le regarder de travers. Pour lui, ils font partie de la CAE, ou de la GRC, mais il était beaucoup sur la CAE. Je me souviens, mon dernier, il m'a conté une histoire, après, à la bande, qui avait été dans un bar grec, puis que là, il avait parlé avec les gens, puis il leur avait parlé de révolution, parce qu'il avait connu, il connaissait historiquement l'histoire de la Grèce, et que là, à un moment donné, il s'est aperçu que le propriétaire a téléphoné, et il était sûr, et ils l'ont mis dehors. Je dis, il était qu'à l'heure, il était trois heures. Je dis, ils t'ont mis dehors, puis il était trois heures, ils ne voulaient plus t'entendre parler. Non, 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 c'est parce que je leur ai parlé de révolution, puis il a téléphoné à la CAE. On voyait que la notion de rationalité, de la façon dont on voit le monde, elle peut basculer très vite. C'est trop dangereux pour un thérapeute, ça fait longtemps que vous voyez quelqu'un de même de tomber dans une espèce de phobie, que là, peut-être que ça... Oui, je... menacé par un autre paranoïaque avec un fusil. Oui, c'est arrivé. Je ne sais pas si ça ne peut pas développer éventuellement quelque chose de similaire à cause d'avoir passé beaucoup de temps avec quelqu'un comme ça. Tu sais, de finir par crainte de ce genre de personne-là, qui n'est pas peut-être... De la part du thérapeute? Oui, oui, c'est ça. Je veux dire que le thérapeute finisse par s'imaginer, au même titre que d'autres, il s'imagine que la CIA est contre lui, il s'imagine que là, le paranoïaque... Non, quand vous voyez quelqu'un avec une 22 dans les mains, vous vous dites, « J'imagine pas qu'il y ait une 22. » Non, mais après... Je veux dire, après un événement comme ça, avec un patient comme ça, pensez-vous que le thérapeute, il est sujet à rentrer dans une espèce de... Bien là, on n'est pas... Si on n'a pas fait de sa propre analyse, si on n'a pas étudié là-dedans... Si on n'a pas dit d'analyse, ils ont été en analyse... Vous êtes à 6, 5 ans, là, ou ça? Oui, moi, ça a été 7 ans. Bon, bien, c'est ça. C'est minimum 5 ans. Mais on le reconnaît, mais je veux juste arriver à la fin de cette histoire-là. On a quand même découvert... En gros, l'école, c'est un père... Imaginez, son père, c'est un juge. Ah oui. Et quand il était enfant, il y a eu un premier, il y avait un frère plus vieux que lui. Lui est le deuxième. Et la mère est partie juste après lui. Donc, il a été élevé par son père, qui avait un homme qui avait déjà 55 ans quand il s'est marié. Avec une jeune. A eu un, à l'autre. Et lui, ce père-là, c'était vraiment le tyran type. Et il se souvient, et là, c'est lui qui me l'affirme, il a été battu quand il pleurait, enfant, bébé, dans son berceau. Battu. Donc, il a développé sans arrêt qu'une autorité supérieure le surveillait et dès qu'il montrait des faiblesses... Mais quand on a parlé de ça, il en pleurait, il pleurait. Et là, je me suis aperçu qu'il voulait y pardonner. C'était son père. Donc, il ne peut pas accepter que son père ait fait ça. Ça veut dire, je suis né de cet homme-là. J'ai une mère qui m'a abandonné. Ça veut dire, c'est bien mieux de croire à un complot que d'admettre que j'ai deux parents qui m'ont détesté, que je n'aurais pas du neige. Oui, c'est toujours ça. La projection pathologique est toujours un déplacement, qu'on appelle, de quelque chose de réel qu'on n'accepte pas. La souffrance est tellement grande au niveau émotionnel qu'on ne peut pas l'accepter. J'aime mieux croire que je suis un rebelle, que je suis surveillé. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est que quand tu es enfant et que tu es un père de même, ça veut dire qu'en dedans, il est sans arrêt, on appelle ça le « surmoi » chez les Freudiens, sans arrêt, il y a des instances morales qui semblent le surveiller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a cette tendance-là, parce qu'on a l'habitude de ne pas reconnaître ce qui se passe en dedans de nous autres, on le projette sur dehors. Alors là, on va dire, ça vient du dehors. C'est toutes les thèses de complots. Vous voyez, ça c'est le paranoïaque, mais vous savez qu'il y a des gens à aller sur l'Internet, tu as les complots mondiaux, tu as les complots des Juifs dont je parlais tantôt, puis le succès du Code Da Vinci, il y a un complot dans l'Église pour… On a cette tendance-là, quand on ne comprend pas quelque chose, à avoir une sorte d'organisation multiple où des gens volontairement s'occuperaient de nous et on ne sait pas trop pourquoi. Les roses croient, il y a des gens qui croient qu'il y a des extraterrestres qui mènent le monde, qui mangent des rats la nuit, d'ailleurs, et des cornichons, j'ai lu ça l'autre fois. Je ne sais pas comment on peut croire à ça, mais il y en a qui y croient. Puis après, vous avez réussi à tomber, à toucher vraiment le vrai bobo, est-ce qu'après ça, son délai internaurien, qu'est-ce que c'est? Il a tout fait été sanctionnel? Il a été moins, oui, oui, il a été beaucoup plus sanctionnel, il a même eu un avancement dans son… Ah, ton Dieu, mais c'est bon, vous avez réussi à cheminer, parce que ce n'est pas évident. Mais le problème, c'est qu'en plus, il est alcoolique. Ah, OK, il avait… Il est retombé dans l'alcool, il se fait. C'est-à-dire qu'il buvait moins quand il m'a vu, puis quand, à un moment donné, de découvrir vraiment c'était quoi, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris, puis là, il recommençait à boire. Ah, il ne l'a pas pris, puis il recommençait à boire. Les prises de conscience, une bonne prise de conscience, c'est pour ça que l'analyse sert à ça, on revoit l'analyse, puis on continue l'analyse. Mais là, à un moment donné, il ne venait plus, ou à un autre moment donné, je recevais un téléphone à deux heures du matin, il était complètement sous, pour me dire qu'il y avait trois agents de la CIA, puis que si je voulais avoir des preuves, je voulais juste aller le voir à tel endroit, dans tel bar, il m'attendait. Ou encore, une autre fois, il est arrivé avec des bouteilles de scotch, on va se saouler, puis là, tu vas comprendre, mon point de vue. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais. Un analyse, c'est jamais, ça va, tu sais, des fois, là, ouops, tu retournes en arrière, tu avances, mais ainsi de suite. Mais c'est juste de dire, on a réussi quand même à aller chercher le noyau. Bon. Le nul georgien, c'est bon, il a réussi, parce que c'est pas évident de travailler avec ces gens-là. Non. Un autre que je trouve bon, c'est une jeune femme de 22 ans qui arrive, et elle, elle dit, j'ai pas de problème, elle dit, moi, je veux aller en psychologie, puis elle dit, j'ai assisté à tes conférences, puis je trouve ça très bon. Je commence à parler, et là, finalement, elle commence à, c'est toujours comme ça, les gens, ça va très bien, puis je vais demander, mais, mais. Mais, il y a toujours le mais, en anglais, les bottes. Oui. Alors là, elle me sent que, elle, elle a un problème, elle aime ça tellement, elle est nymphomane, depuis l'âge de 11 ans, et c'est sa mère qui, la première fois, lui a permis d'avoir des chans, même avant sa puberté. Alors, elle a été enceinte à 12 ans, puis elle s'est fait avorter, puis elle s'est fait avorter six fois, jusqu'à 22 ans. Je lui ai dit, pourquoi tu prends pas de précautions? elle dit, je veux prendre des précautions, mais il y a quelque chose en dedans moi qui veut pas. Fait qu'elle a eu des maladies, elle a eu des trucs, puis une fille, une superbole, tout ça pour vous dire qu'en parlant, donc imaginez une mère extrêmement permissive, bon, où est ton papa? Mon père, il est parti quand j'avais trois ans, puis c'était un écœur. Et là, ça a parti, le discours sur le père que c'était un dégueulasse, c'était un écœurant, il nous a abandonnés. J'ai dit, là, tu l'as revu ton père. Elle a dit deux, trois fois, elle m'a dit, je le sais que c'est un écœur. Et on a discuté et ça a pris, là, au moins un an et demi de thérapie avant d'arriver à des rêves. Je veux juste en compter un qui, d'après moi, reprenait. C'est une fille qui, dans ses rêves, elle, elle était toujours sur les toits de building. Elle avait toujours peur de descendre. Dès qu'elle rêvait qu'elle descendait un escalier, elle se réveillait complètement paniquée. Elle avait peur de descendre sur le sol, au fond. Ça, pour vous dire que, mon Dieu, elle fait un rêve suivant, elle est avec sa mère, elle est petite, elle rentre dans un ascenseur et la porte vient pour se fermer et son père vient au milieu de la porte, mais au lieu, comme dans les vrais ascenseurs, les portes se rouvent, les portes se ferment et elle voit son père dont le sang coule. Et là, l'ascenseur monte, puis son père est coincé dans les deux portes et les portes frappent sur lui puis là, elle voit que c'est comme des dents et il est en train, il saigne. Puis elle regarde, puis elle sait qu'il l'appelle, mais elle ne peut rien faire parce que sa mère l'en empêche. Puis là, il arrive en haut, les portes s'ouvrent, le cadavre tombe, c'est impossible, entre le pas de l'ascenseur et le truc. Donc, le cadavre tombe en bas et elle vit en haut, elle est en haut. Et effectivement, j'ai dit, où tu as vécu? Et sa mère, c'est une femme en opto, je ne sais pas quoi, pour les lunettes et ainsi de suite. Beaucoup de sous, elle avait du personnel, donc de l'argent, elle vivait dans une tour, je ne sais pas, avenue du parc. donc elle a toujours vécu effectivement dans les hauteurs. C'est drôle, c'est là que je me suis aperçu de ses rêves, pourquoi elle me contait ses rêves, je ne savais pas vivre dans les hauteurs, c'est vivre dans la tête et ainsi de suite. Mais elle, ça avait été vrai, elle avait toujours vécu dans les hauteurs. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'autres rêves où là, elle commençait à descendre puis elle avait peur, puis elle voyait des cadavres, puis elle voyait des robes, puis elle voyait des choses. Et finalement, j'ai dit, tu rêves tellement ton père, il faut que tu ailles le voir puis tu t'expliques avec. Elle dit, non, c'est un éclairant, je n'y ai jamais parlé, je ne veux pas y parler. Bon, patati, finalement, elle le fait. Et elle s'est aperçue que son père, ce n'était pas un éclairant, c'est toute sa mère qui avait bâti. Donc la projection qu'elle faisait, voyez, une projection complètement faussée, elle peut être amenée par un parent. C'est effrayant ce que les parents peuvent faire des enfants en leur donnant des idées. toutes faites sur une autre personne. Et dans les cas de couple, pensez à tous les cas de séparation, puis de divorce, puis les otages, les enfants otages, il en parlait encore l'autre fois. Tu vois, la petite fille, elle va à son père, le parent qui ne veut pas qu'elle porte un vêtement que la mère a acheté, puis inversement, elle va chez le père, il ne veut pas qu'elle porte un vêtement que la mère a acheté. imaginez les projections qui se fait à ce moment-là dans sa tête à elle. Comment elle peut comprendre? C'est vraiment un clash qui doit... Mais pour revenir à ma jeune femme, elle a découvert que son père, je peux vous le dire, vous ne la connaissez pas, c'était un policier, c'était un bon bonhomme, un homme qui aimait la nature, qui avait eu, qui s'était remarié, qui avait un autre... Donc, elle avait une sœur qu'elle n'avait jamais connue, une sœur de... Elle s'est découverte une famille, puis comme sa mère n'avait pas de famille, elle avait vécu vraiment fermée sur sa mère avec cette image négative du père. Là, elle a retrouvé toute la famille du côté de son père, une sœur, plus le père. Bien, j'ai dit, maintenant, il faut que tu en parles à ta mère. Non, ça a pris un mois. Parce qu'elle savait, il faut dire que cette mère-là lui donnait, il lui achetait des autos, puis ainsi de suite. Donc, là, elle avait très peur de se mettre dehors ou non, puis ainsi de suite. Mais elle était prête quand même, mais elle ne voulait pas y faire trop de peine. Et finalement, la mère l'a acceptée. Mais ça a été un... Et ça a été une bonne analyse. On a réussi à sortir de ça. Et le fait qu'elle était un infomane comme ça, c'était pour écœurer son père. Pour elle, mon père est parti. C'est un écœurant parce qu'il est parti avec d'autres femmes. Sa mère est partie avec des femmes. Moi, je vais devenir une prostituée d'une certaine façon, mais gratis. N'importe où. Et là, c'était... C'était... Comme sa mère lui donnait cette permissivité, elle me l'a dit d'ailleurs à un moment donné, si mon père savait qui je suis. Elle le punissait en devenant d'une certaine façon un peu prostituée. Mais la mère était très dysfonctionnelle. Oui, c'était... C'est ça. C'est ça que je dis. Tu devrais dire à ta mère d'aller voir une analyse. Je ne permets pas à un enfant qui n'aimait même pas sa puberté dans des relations sexuelles. Écoute, c'est... Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient que oui. C'est 25% des enfants qui... Ils en passaient l'autre fois. Puis une petite fille, elle dit... Je pense que c'était à Claire Lamarche, elle dit, tu n'en as pas parlé à ta mère? Elle dit oui, mais ma mère me dit t'as plus d'expérience que moi. Je ne peux rien lui dire. Elle est couchée je ne sais pas combien de fois. Imaginez, c'est la mère qui dit ça à la fille. T'as plus d'expérience que moi. Moi, j'ai juste couché avec ton père. Mais pour venir... Voyez, c'est ça une projection. Alors jusqu'à quel point une projection peut s'enraciner dans l'enfance puis peut s'enraciner dans un complexe négatif. Et là, on va vivre vraiment une partie de vie complètement à côté de soi-même malgré le fait qu'elle a eu, mais on va arriver à toutes sortes de comportements. Donc une projection négative puis quand on croit que c'est vrai, c'est vraiment un poison terrible pour la psyché. C'est bien ce que si c'était une fausse projection. C'est ça. Ben probablement, le père est quand même parti. Pensez-vous qu'on fonctionne seulement avec les projections et qu'on est comme pris avec ça ou qu'il y a... Oui, c'est peut-être pas l'autre début, mais c'est ça que j'ai dit dans les premières cinq minutes. On fonctionne sans arrêt des projections positives. Si on admet la théorie de Jung, quand vous êtes bébé puis que vous voyez votre mère, vous projetez l'image mère sur cette femme-là qui va vous donner, qui joue son rôle de mère. C'est une projection. Il faut qu'il y ait une projection réciproque. Elle, elle vous voit comme son enfant puis vous, vous voyez comme la mère. Il y a des projections donc réciproques qui sont bonnes. C'est comme un amour. Des fois, ça marche, cette projection. on dit, ah, c'est l'âme pour moi puis c'est la femme pour moi puis pouf, ça marche. Pensez-vous que c'est toujours cette mécanique-là à tout âge de la vie pour tout le monde? Oui, oui, c'est la façon. Sinon, si je ne vous parlais pas ou quelqu'un, pensez à quelqu'un qui ne parle pas, qui ne touche pas puis ainsi de suite, on vit à l'intérieur de nous. Notre monde intérieur, il est fermé. Il faut que vous me parliez pour savoir ce que vous pensez. La pensée, c'est votre monde intérieur. Et sans arrêt, on est en projection. On est obligé, on meuble notre vide à moins de faire la méditation puis de faire la vie de mental. Vous pensez-y, vous avez dû le faire, vous êtes en voyage, je ne sais pas si vous prenez l'autobus ou le métro, vous regardez les gens. Quand vous commencez à dire, c'est qui ça? Je te dis que, fermez les yeux, vous vous dites, ah oui. Là, on commence à inventer. Juste par un détail, on va inventer des vies au complet. On fait une projection. On fait des projections sans arrêt. Parce que ça nous rassure. Si on ne le fait pas, on a des étrangers, des inconnus. Alors, il y a un mécanisme très simple qui va, qui fait, ah ben, il doit travailler dans tel endroit, ah ben, il a l'air fatigué. On les humanise à ce moment-là. On les humanise, les gens. Les paranoïaques, eux autres, ils... Oui, mais c'est ça, c'est plus con. Ben là, ça dépend effectivement des modèles, des images parentales qu'on a eues. Mais sans arrêt, notre noyau familial, on va le reprojeter plus tard. Des gens qui ont vécu avec plusieurs enfants, plusieurs frères et soeurs, très souvent, vont retrouver dans d'autres groupes sociaux plusieurs frères et soeurs. On va avoir le même genre de relation. La fille qui a eu plusieurs frères, habituellement, ça marche super bien avec tous les gars, elle, en bas, où j'ai vu ça, l'inverse aussi. Le gars qui est avec plusieurs filles, il a plusieurs amis de filles. Ils ont de la misère à trouver des amoureux vrais, par exemple. Ils sont très chums. Ils ont eu cette habitude-là. Mais, quand même, la femme qui a eu plusieurs frères, elle va toujours assez souvent se retrouver dans des groupes où il y a plusieurs hommes puis moins de femmes. C'est comme ça va de soi. Ça se fait sans même y penser parce qu'elle est à l'aise là-dedans. Donc, on projette. Les projections se font continuellement. Ils ne sont pas toujours mauvaises à ce niveau-là. Ce n'est pas mauvais s'il est à l'aise là-dedans. Mais c'est quand tu viens pour aimer une personne, puis un frère que tu aimes. Ça, je l'ai vu chez une femme de ce genre. Elle avait bien de la misère à trouver des chums parce qu'à un moment donné, c'est ses frères qui étaient ses modèles. Ses frères, mais tu ne couches pas avec. Ça fait que là, il était poigné. Elle trouvait quelqu'un qui lui plaisait parce qu'il ressemblait à un de ses frères qui me l'aimait beaucoup. Mais là, il était comme son frère, mais je ne suis pas proche avec mon frère. Mais remarquez qu'on le fait au niveau de l'Édipe. Je veux dire, à un moment donné, on avait ça sublimé l'Édipe. Puis ce qu'on recherche, c'est le père idéal ou la mère idéale, le père jeune ou la mère jeune à travers les hommes, les femmes. Ça fait partie d'Animus et d'Anima dont je vous disais tantôt aussi. Quand c'est la mère, on peut dire à ce niveau-là, c'est la première Anima. C'est la première femme qui va répercuter chez un homme l'élément féminin. Si ça reste là, bon, ça, c'est les hommes qui vont chercher sans arrêt à être maternés. Ils vont chercher des femmes maternantes. Pas nécessairement au niveau physique, mais au niveau maternant. Alors, vous avez des couples comme ça. Ils trouvent tout le temps ce même genre. Puis là, on a un crochet. Ils vont trouver des femmes qui aiment materner. qui se sentent plus à l'aise là-dedans. Et c'est l'inverse avec eux. C'est l'inverse. C'est le même processus qui se passe aussi avec les femmes et les hommes à un moment donné. Est-ce que on ne devrait pas se réapproprier nos projections? Ben là, c'est ça. Là, je suis rendu là. C'est-à-dire, on a fait ça. C'est sûr que pour devenir vraiment soi-même, le processus, il faut faire le retrait des projections. Et ça, c'est très difficile parce qu'une projection, c'est lié à une émotion. On peut bien dire, comprendre, par exemple, un homme qui aime des femmes maternelles, on peut bien lui dire, il va le comprendre rationnellement, mais émotivement, il y a encore un petit garçon qui est encore relié à sa maman et qui est encore relié à l'aspect mère que chez cette personne-là. Tant qu'il ne comprendra pas qu'il y a un aspect mère en lui-même et que ce n'est pas un autre qui le porte, que lui aussi a un aspect, comment il va se materner, disons, je prends cet exemple-là, là, il va pouvoir retirer la projection. Mais tant qu'il ne fait pas ce retrait-là et qu'il n'accepte pas que c'est en lui-même qu'il y a ce crochet-là, dans les rêves, c'est drôle, ça apparaît directement parfois, c'est comme un crochet. On voit des pâtes à air, on voit des crochets, des manteaux sont accrochés. On fait une projection, c'est comme prendre son manteau et dire, porte-le, je vais te réchauffer. Tu portes mon manteau. Donc, tu deviens une partie de moi-même. Alors, il faut qu'il y ait un crochet. Mais il faut qu'il y ait un crochet chez la personne aussi. Ça va dans les deux sens. C'est sûr que vous pouvez trouver quelqu'un, même, on peut le voir, je ne sais pas, une femme a été violée. Je ne dis pas qu'elle voulait être violée, mais pour que dans le destin, il y ait quelqu'un, si elle ne comprend pas qu'elle n'est pas juste une victime innocente, mais que quelque chose dans son destin qui a voulu attirer cet homme-là, elle ne peut pas s'en sortir. Sinon, elle est victime, elle reste victime, elle est victimisée à jamais. comme c'est le cas quand on en voit, j'en ai eu beaucoup de femmes de ce genre-là, à un moment donné, celles qui s'en sortent c'est celles qui acceptent qu'ils ont une capacité de prédatrice aussi en dedans d'eux. Ils n'ont peut-être pas violé, mais ils ont une capacité de prédatrice en dedans d'eux autres. S'ils n'admettent pas ça, ils deviennent juste des proies. Puis là, tout le monde, ils sont des victimes. Puis là, très souvent, ça s'étend. Il y a eu une femme, c'était vraiment, elle se disait féministe, mais pour elle, tous les hommes, pourquoi tu viens me voir d'abord, tous les hommes, c'était des ennemis au complet, qui cherchent juste à manipuler. Mais elle venait me le prouver, c'était un autre paranoïaque à ce niveau-là, elle voulait me le prouver que je la manipulais. On ne vient pas en analyse pour ça, mais j'ai dit, ça fait partie de la folie, on va y aller. On a continué deux ans. Un moment donné, j'ai fait, là, c'est assez. Parce que tout ce que je pouvais lui dire, c'était à chaque... Puis elle rationalisait sans arrêt que j'essayais de démolir les femmes. J'ai dit, va donc voir une femme thérapeute, ce qu'elle a fait. Puis là, elle m'a téléphoné six mois plus tard pour me remercier. Enfin, elle débloquait, mais tout ce qu'on avait fait, c'est en tout cas... J'avais trouvé ça fin quand même qu'elle avait réussi à prendre une distance. Elle avait pris une distance par rapport à... On va prendre un break et ensuite, on va parler c'est quoi, justement. Est-ce qu'il est possible de retirer les projections? C'est quoi des projections à partir de l'intérieur, au-delà du moi? Comment ça se fait, par exemple, qu'à un moment donné, on va dire, quelqu'un est possédé par un démon? D'où il vient, le démon? C'est un complexe ou s'il existe en soi, il existe tout? Quand quelqu'un vous arrive, oui, je suis possédé par un démon, on a beau rationaliser, la personne ne la rationalise pas, c'est un démon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça fait partie, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin à ce moment-là, c'est tous les phénomènes de possession qui jouent, de démon, d'être vécu par quelque chose d'autre, par la notion du double, aussi, que certaines personnes vont vivre. La grande difficulté, c'est que la projection, ce n'est pas juste un contenu d'image vide, c'est un contenu émotionnel. Alors donc, quand on retire la projection, c'est l'émotion, l'énergie, la libido qu'on avait dans la projection, et là, comme j'ai dit, on peut bien dire rationnellement, mais retirer le fait qu'on a cru tout le temps à quelque chose, il y a un bouleversement, et très souvent, c'est ça qui fait le plus mal. Et c'est pour ça que les gens vont arrêter à un moment donné de, parfois, en analyse, ils ne veulent pas aller plus loin, parce que ça voudrait dire le détachement de l'image qui est sécurisée, même si elle était négative, face à l'autre, cette image-là doit disparaître, et là, ils se retrouvent, ils ont l'impression d'être face à un vide. je me souviens d'une jeune femme qui vient, une mère tyrannique, elle, de son côté, une mère qui, sans arrêt, la dirige, sans arrêt, l'a critiqué toute sa vie. Pourquoi tu ne coupes pas avec ta mère? Non. Je lui ai dit, comment non? Elle m'a dit, je n'aurais plus personne. Elle m'a dit, tu n'as pas d'autres amis, tu n'as pas d'autres. Elle m'a dit, aussi proche que ma mère, jamais. J'ai dit, oui, mais elle est tellement proche que ça t'empêche de vivre. On a beau le dire rationnellement, elle le comprend, mais non, ça lui fait trop mal. Ça voudrait dire que là, elle n'est plus la petite fille à sa mère, et c'est toute une façon de voir le monde qui est en jeu à ce moment-là. Elle a toujours eu cette espèce de sourd-moi maternelle qu'elle juge. Elle se juge elle-même, et là, elle vit en fonction de ça, puis elle attendait le bonhomme qui, un jour, va lui la sauver. Et à chaque fois qu'elle a eu des relations, on comptait avec quelqu'un, c'est une femme qui était rendue à 34 ans et qui n'avait pas fait l'amour encore de sa vie, parce qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle se sentait, ça ne se pouvait pas que quelqu'un l'aime vu qu'elle était comme sa mère avait dit qu'elle était. Donc, elle rougissait, elle bafouillait, elle s'arrangeait pour que ça ne marche pas. Elle rejétait l'autre personne. Donc, vivre dans un monde de projection, c'est vivre vraiment dans un univers intérieur et ce n'est pas juste arracher, donc, ôter ou enlever une projection qui est en jeu, c'est changer son point de vue sur le monde au complet. Et c'est ça qui est le plus dur. d'autre part, j'ai parlé des projections qu'on fait tout le temps sur quelqu'un, en fonction de quelqu'un, mais n'oubliez pas qu'on fait ses propres projections de nous-mêmes qui viennent de là, dans le moi idéal, ce qu'on appelle le moi idéal. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'imagine, encore une fois, c'est l'imagination, donc, on s'imagine idéalement comme étant ci, comme étant ça, comme étant meilleur, comme étant... et là aussi, on est en projection. Et là aussi, retirer ça, ça veut dire qu'il faut être réaliste, il faut revenir, c'est quoi mes défauts. Et le début, donc, du retrait des projections, c'est toujours la reconnaissance de l'ombre. On ne peut pas passer autrement qu'à côté de la reconnaissance de l'ombre, des aspects inférieurs de la personnalité et de dire ça m'appartient et qu'est-ce que je fais avec. Si on ne fait pas ça, on peut très bien, il y en a qui vont dire bon, je vais arrêter d'aimer, parce que si l'amour ne marche pas, il arrête l'amour, mais ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce n'est pas l'amour qui est en jeu, c'est l'image qu'on a de soi-même et probablement au niveau de l'ombre. Alors, c'est toujours l'ombre qui est le premier point à aller chercher. Il y a un autre facteur qui vient beaucoup au niveau des projections et on le trouve en analyse, c'est la notion de transfert, de contre-transfert, mais surtout de transfert. Quand quelqu'un vient vous voir, habituellement, il est comme un enfant qui vient voir un bon parent qui va le soigner. Alors, comme dit Freud, ça se répercute dans toute, n'importe quelle situation de demande d'aide. Je vais à l'hôpital, je m'infantilise, tu sais, on nous infantilise. J'ai été, moi, à peu près trois, quatre mois, à un moment donné, j'ai eu une opération, mais c'est tout, donc il fallait que je reste et je remarquais ça, évidemment. C'est étonnant comme quoi les gardes-malades, les médecins, sans arrêt, nous infantilisent parce que ça les arrange, on nous traite comme des enfants. Puis là, si tu embarques là-dedans, tu deviens un bon patient, tu vas avoir de meilleurs soins, ils vont être plus gentils avec toi, puis ainsi de suite. Dès que tu te révoltes, oh boy, là, à un moment donné, je voulais avoir des pilules, j'avais une opération, en tout cas, il y avait beaucoup de souffrance, puis bon, puis là, ils ne viennent pas. Fait que là, je me suis levé, puis j'ai été les chercher, ils étaient en train de jouer aux cartes dans l'instant de la nuit, puis ils jouaient aux cartes dans leur petit kajibi, les infirmières. Ils étaient en pétard, mais je n'ai pas eu de pilules. Avant le lendemain matin, je ne les ai pas vus. Tu t'es tout. Ils souffrent, tu sais, ne viens pas de me déranger. C'est ça qui faisait leur travail, mais là, probablement qu'ils étaient en break depuis longtemps, mais ça avait frappé qu'il y avait vraiment cette notion-là. Mais dans le transfert, c'est ça. Et vous voyez, la projection, à ce moment-là, est utile. C'est pour ça qu'il faut avoir du transfert, une partie de transfert quand on fait de l'analyse, sinon la personne n'a pas confiance en nous. Elle nous donne sa confiance pour les aider. Donc, la projection, à ce moment-là, se fait, et il ne s'agit pas de l'encourager comme font certains thérapeurs, parce qu'il y a des thérapies qui marchent juste là-dessus. Ils infantilisent leur truc, puis là, ils peuvent rester longtemps en thérapie, tu sais. Puis bon. Alors, ils deviennent le mauvais parent, et ils répètent, tu sais ça, ils répètent exactement le même problème qu'il a déjà eu. En contre-transfert, ce qu'on appelle, c'est de la part du thérapeute. S'il n'a pas réglé ses problèmes, bien, habituellement, par exemple, quelqu'un de trop maternel, bien, c'est ça, il va materner ses choses s'il n'y a pas réglé son complexe mère aussi. Vous voyez, donc, ça se joue énormément. Ou, en contre-transfert, mais c'est ça, les fonds de racisme, les fonds de misogynie, les fonds de tout ce que vous voulez, vont jouer. Ou encore, dans la médecine moderne, bien, en psychiatrie en particulier, toute la part de l'au-delà, la part de médecine ésotérique, et ainsi de suite, vont jouer aussi. Est-ce que vous continuez? Est-ce que... Je vais partir. Bon. Je parlais des démons tantôt. C'est la notion de complexe. Un complexe, c'est, comme je disais souvent, c'est comme le complexe des jardins. C'est des choses mises ensemble. Tu sais? Donc, des émotions, des souvenirs qui vont devenir d'une certaine façon, et là, on explique mal comment ça peut se produire, puisque tu as le moi, et brusquement, apparaît un autre centre qui semble volontaire, qui semble autonome, et qui va jouer contre le moi. Alors, on peut le voir, tantôt, un père tyrannique, un complexe père négatif, joue. Il devient comme un son démon. à la personne. Mais justement, jusqu'à quel point, quand on regarde chez les anciens, on s'aperçoit jusqu'à quel point un complexe négatif, en particulier, comme il n'est pas accepté intérieurement, est projeté sur le dehors. Alors, on peut toujours dire qu'un démon, c'est un complexe négatif, halluciné, en quelque part. Mais là, il y a ce grand mystère-là. est-ce que vraiment, la psyché, c'est juste endogène? Est-ce que c'est seulement dans nous? Est-ce qu'il y a un monde, et là, c'est une position métaphysique qu'on prend, où il y aurait effectivement des âmes? J'ai eu un cas, une jeune femme, dernièrement. Elle a connu, quand elle était jeune, un jeune homme. Elle a appris qu'il s'est suicidé, et depuis à peu près deux, trois ans, elle rêve que le... cette partie, cet homme, cette image-là, donc du mort, lui dit, « Suicide-toi, viens me rejoindre. » Elle l'a même halluciné, tu sais, dans sa chambre. Elle a fait des rêves, elle m'a conté des rêves, et là, on est en train de travailler, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous dire que la clé doit... C'est arrivé, c'est ça, c'est arrivé à cause de rêves, parce que le père, la mère, ils ont divorcé, puis c'est à ce moment-là qu'elle est tombée en amour avec ce petit garçon-là quand elle était jeune, au moment du divorce. Donc, il y a sûrement un lien, mais tout ça pour vous dire qu'elle le voit vraiment comme un démon. Elle le voit vraiment comme un être qui est en dehors d'elle, qui veut qu'elle meure, qui veut l'entraîner dans l'au-delà, qui promet que de l'autre côté, c'est paradisiaque, qu'il y a des banquets, qu'il y a de l'amour partout, et ainsi de suite. Mais en même temps, elle vit ça en se réveillant en pleine nuit, en sentant des présences, en entendant des bruits, tous les trucs des fantômes, ils passent l'un en arrière de l'autre. C'est quoi ce moment-là, tous ces fantômes-là? Quand on regarde en parapsychologie, on s'aperçoit que très souvent, beaucoup de fantômes, et ainsi de suite, apparaissent, quand des jeunes, des jeunes gens, ont des problèmes d'expression émotionnelle. Et là, c'est la théorie de Jung, un peu. Si je ne réussis pas vraiment à exprimer ce que je ressens, ce que je ressens profondément, il semble bien qu'on dirait que ça vient comme du dehors. C'est comme s'il y avait une projection sur la matière, et là, il faut accepter cette hypothèse-là, que la matière passe, devient psychique. Comment ça se fait? Allez voir la mécanique quantique, allez voir la physique quantique, il y a des théologues là-dessus, qui je trouve sont complètement aberrantes, mais en fait, mais parce qu'on fait une projection sur de la matière, de la matière qui marche au hasard, on s'est rendu intelligents, mais c'est de bon. Mais tout ça pour vous dire, donc, il y a quand même, ce qu'on admet avec Jung, c'est qu'il y a quand même, à un moment donné, d'un côté, un événement psychique refoulé, réprimé, très, très profondément, et de l'autre côté, apparaît dans la matière, donc, une matière psychique qui semble se comporter comme du psychique. Et très souvent, ça a un sens pour la personne, au moment où ça se passe. D'autre part, il y a tous ces phénomènes-là de fantômes qu'on voit, qui semblent liés à des maisons, par exemple, des gens qui sont pendus à un endroit. J'ai encore entendu, dernièrement, une femme me contait ça, comme un moment donné. Ben non, ça a passé, même à la télévision, c'est même dans des bailles, dans des ventes d'achats, il faut avertir les personnes qui achètent une maison si quelqu'un s'est suicidé ou est mort dans la maison. On ne lui avait pas dit, et la femme raconte qu'il y a un homme qui s'était tué, qui s'était pendu dans le garage, et que le garage, ça lui faisait extrêmement peur, elle ne savait pas pourquoi, elle sentait des présences, puis finalement, elle a fait des recherches et ils se sont apertu, donc il y avait. Or là, c'est sûr que ça va chercher, il y a un crochet, il est certain que quelqu'un qui est assez en accord avec lui-même, assez développé, n'aura pas peur, d'une certaine façon, puisqu'un fantôme, c'est matériel, en gros, puis ça ne fait rien. Mais si on a peur de ses propres fantômes de son ombre, là, le fantôme prend de la force à partir de là, et c'est là que ça devient des hantises, et c'est ça qu'on vit, je trouve, dans la société qui n'accepte pas l'au-delà. La plupart des films qui nous parlent de l'au-delà, c'est des horreurs, c'est des dévorateurs, des monstres, ils tuent, d'ailleurs, c'est ça, ils ont beaucoup de pouvoirs. Tu peux juste les expo, c'est pas beaucoup. Oui, mais tu peux y tuer avec des mitraillettes aussi, c'est vraiment la folie qu'il y a dans les... Je trouve ça... Il y a tellement de films avec, c'est ça, des fantômes, l'au-delà, les morts, puis là, il les coupe avec des épées, il les tue un mitraillette avec des bombes, bon, en tout cas, il y a encore une sorte d'infantilisme là-dedans. Mais si on vit en démon, à ce moment-là, c'est ça. Comme dit Jung, on étudie le phénomène. Alors, en étudiant le phénomène, on peut juste remarquer que certaines personnes semblent posséder, effectivement, par un complexe autonome de représentation, d'affect, d'émotion qui prend la place du moi, souvent, ou encore qui le rend débile ou infantile. Mais souvent, il prend la place du moi, c'est la notion de possession, c'est ça, être possédé. Et ça, par exemple, je me souviens d'avoir lu deux meurtriers américains dont le FBI avait surveillé des conversations téléphoniques et tous les deux ont fait à peu près 25 à 30 meurtres et ils sont connus à un moment donné, je ne sais pas trop comment, mais là, ils se téléphonaient et un, il y avait le compte-rendu des téléphones, des transcriptions. C'était fascinant parce qu'il y en a un qui disait, à l'autre, moi, je n'ai rien eu depuis deux semaines, mon démon ne m'a pas parlé. Puis là, on répondait, avant-hier, il est venu, hey, c'était le fun. Puis là, il demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu sais bien, je ne peux pas le dire, je ne sais pas quand ça arrive, il me possède. Ce n'est pas moi qui fais ça. Mais il attendait la possession, il était content de la possession. Tu sais? Alors là, c'est un énorme mystère. Pourquoi le moi est passé fort pour repousser ça ou supporter ça? Il y a quelque chose dans l'être humain qui fait que chez certains, est-ce que c'est du destin, du karma, appelez ça comme vous voulez, il y a quelque chose comme un complexe autonome qui vient, qui apparaît, qui prend possession puis à un moment donné, il s'en va. On ne sait pas où il s'en va. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre ça comme une période de temps. On peut aussi subir les démons des autres. On pense que dans tous les procès de sorcières qu'il y a eu au Moyen Âge puis à la Renaissance, on pense que beaucoup de femmes ont accepté de porter le démon des prêtres d'une certaine façon. Et que certaines, parce que les prêtres voulaient, ça voulait puritain, et donc, on projetait sur elles le mal, puis elles, comme femmes, très souvent, la plupart, c'est des femmes qui étaient sans éducation, qui étaient proches de la nature, donc, retrouvaient un aspect non patriarcal qui était l'anti-père, le diable. À ce moment-là, leur complexe père, leur complexe, celui qui est bon pour eux autres, c'est celui que les autres disent qui est mal pour eux autres. Donc, vous voyez comment ça marche? Ce n'est pas juste de dire, ah, on projette sur une femme, voici le mal. il fallait que la femme accepte aussi. À Salem, par exemple, aux États-Unis, c'est exactement ça. C'est ça qui est arrivé, parce que moi, j'allais ici. Oui. C'est proche de mon centre de Hugo, ce que je... Puis, c'est ça, je suis allée, puis c'était vraiment ça. C'était des femmes qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais qui étaient proches de la nature et qui se démarquaient un petit peu. Soit qu'il y en a qui connaissaient au niveau des plantes, des choses comme ça, ils se démarquaient. Je ne savais pas la ligne de rester mère de famille, pas des enfants. Ils faisaient un petit quelque chose juste différent. C'est ça, c'est leur différence. Et là, la projection du groupe est tellement... C'est la projection du groupe. Oui, puis des pères dans le système panthéacal avec ces hommes-là. Ils recarrent tout ça, parce que ça, ils ont fait, en tout cas, il y a eu des thèses là-dessus aux États-Unis. Oui. Puis quand ils ressortent, ces femmes-là, il y en a eu une, c'était une sage-femme, il y en avait une autre qui avait commencé à avoir des connaissances au niveau des plantes. Puis c'était juste qu'ils ne suivaient pas... Mais il y a eu quand même aussi beaucoup de médisances de d'autres femmes. C'est-à-dire que le mal, c'est ça, la projection de l'ombre, c'est faite de certaines femmes à d'autres femmes, puis ainsi de suite. Mais c'est ça, il y a un phénomène avec les projections, quand elles sont mensongères en particulier, il y a un phénomène de contamination. C'est ça. Puis ça, on le voit aussi dans les calomnies. On le voit dans la calomnie, dans les médisances, regardez tous les journois à Potin, puis ainsi de suite. Ou penser à la politique. Ceux que je saurais, il n'est pas si trou de cul que ça. Ce n'est pas... Mais écoutez les gens, la rumeur qui parle, les projections qu'on fait sur lui, pauvre lui, c'est sûr qu'il ne gagnera pas les prochaines élections à cause de ça. Parce que les projections sont rendues trop fortes. Il y a beau faire des choses, c'est toujours une gaffe. Puis là, on se moque de lui puis il devient sa propre caricature quelque part. Alors ça, c'est très puissant, le mal qu'on fait quand on dit des méchancetés ou qu'on a... Une médecine, c'est-à-dire un mensonge sur quelqu'un. Le moindre... Et comme, en tant qu'humain, on a toujours une partie d'ombre, donc ça va accrocher l'autre. Alors même si on est adulte puis on a eu une bonne enfance, pas trop dysfonctionnelle, mais qu'on tombe avec des gens méchants, c'est ça. Puis il y a aussi toutes les projections de groupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous retrouvez pendant un mois avec une gang d'extrême droite, ça se peut qu'à un moment donné, vous commencez à dire « Bien, peut-être qu'on est supérieurs, peut-être que les Blancs sont... » Il y a la contamination. Puis là, il peut y avoir la contamination aussi des chefs charismatiques qui peuvent amener à la violence. La contamination dans une foule, vous savez comment ça va vite à un moment donné, très, très vite, ou encore de dénoncer tel pédophile à un moment donné. Puis quand tu te trompes, bien, c'est bien de valeur, il y en a qui ont été les vies bâclées, les vies défaites au complet. Un professeur, c'est ça. Un enseignant qui ont... Oui. Les rumeurs, c'est ce que j'appelle la machine d'arrivée. C'est ça. Mais récemment, il y a eu deux cas au Canada, en tout cas, un noir, puis finalement, c'est ça, il y a même été que ça, puis ça, bien, même juste qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune, après l'attentat du métro de Londres, le jeune venait de l'autre pays, puis tout ça, je ne sais pas si c'était du réseau ou quoi que ce soit, puis je veux dire, dire qu'il s'était sauvé, c'est pas vrai. Les caméras montraient qu'il était rentré dans le métro, qu'il y avait eu à peine d'arrêter pour prendre un journal, puis la police avait dit qu'ils se sauvaient, puis tout ça, puis ils ont tiré dessus. Quand tu regardes les caméras vidéo, c'est pas vrai, ils ne sauvaient pas là. Fait que là, tout le monde, il y avait la psychose de la police aussi, qui s'est embarquée là-dedans, puis ce jeune-là qui venait d'un autre pays, je sais que c'est en Amérique et tout ça, il y avait un temps qu'on s'est basé et tout ça, puis je veux dire, il était carrément abattu par la police, puis là, c'était la psychose de ça. Oui, et là, c'est ça, c'est jusqu'à quel point on vit dans une société, on se dit rationnel, mais à quelque part, il y a un côté où on vit encore comme ce qu'on disait des primitifs, c'est-à-dire, on vit, vous voyez, dans les projections, on peut voir comme cinq degrés, tu as un premier degré d'identité, c'est-à-dire que là, je suis identifié, je crois que, par exemple, dans un monde de chasseurs-cueilleurs, que les armes parlent, j'identifie, autant moi je parle, n'importe quelle chose qui bouge, qui est animé, même ça peut être inanimé, c'est vivant. Alors, je projette complètement le monde intérieur sur le monde extérieur et voici le réel. Puis le pire, c'est qu'ils ne se trompent pas tout le temps, ils ne sont pas tout le temps dans, il y a quelque chose de, appelons ça du monde intérieur qui est vrai aussi. Bien, c'est ça aussi. Mais si on veut, la science, à un moment donné, a fait, ça a été ça la science, on s'est retiré d'une sorte de vision identitaire avec la nature, je veux dire, sinon, je n'aurais pas compris que le feu, ça brûle, ce n'est pas un dieu qui me brûle, c'est un feu. puis on a juste à penser au premier scientifique, la majorité, il y en a qui ont été battus puis il y en a qui ont été pendus pour ça. Oui, parce qu'on vivait dans un monde de projections hautes, mais qui était suffisant, surtout dans le géocentre, avec le géocentre. on pensait que la terre était au centre. Il était au centre, c'est ça, puis quand il commençait. Oui, mais là, ça, n'importe qui, quand j'ai beaucoup étudié cette période-là, je veux dire, la plupart des gens ne s'en préoccupaient pas. Il y avait juste à Rome, puis là, à un moment donné, il y a Galilée, d'ailleurs, qui l'a déclaré, puis c'est 20 ans plus tard qu'on l'a arrêté. Ce n'est pas au début. Non, non, je ne sais pas. Non, non, c'est ça, c'est vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est quand même des systèmes de pensée qu'on tient dès, que ce soit des communistes, des catholiques, des arabes, dès qu'il y a une, on fige les valeurs, dès que tu en sors, évidemment, tu deviens en dehors de ce genre de projection, des systèmes de projection, donc figés. Deux, il y a un processus autonome non lié au moi, c'est-à-dire une croyance aux esprits. Dans le premier, c'est l'être, je suis identique au monde. Dans l'autre, je suis différent, mais ce monde-là, il me parle à travers des présences suprapersonnelles. C'est le monde, on pense que ça a commencé avec les, sur les parois des cavernes, quand on voit les animaux, les, comment on appelle ça, la période préhistorique. Préhistorique, c'est ça, avec les caractéristiques. Quand vous regardez, tout, quand il y en a, maintenant, on a photographié beaucoup, on en a trouvé énormément, il y a très, très peu d'humains, là-dedans. C'est toujours les animaux, parce qu'ils vivaient dans un monde où les troupeaux d'animaux étaient beaucoup plus puissants qu'eux, beaucoup plus nombreux. Donc, à ce moment-là, pour eux autres, c'était ça la force. Et là, il y avait cette projection-là de dire, comme ils sont forts, donc ils sont comme des dieux. Alors, en gros, trois projections sur nous-mêmes. Projection, problème d'identification, ce qu'on a projeté. Là, la deuxième, c'est très, c'est les dieux. Par exemple, bon, l'amour, c'est Vénus. L'agressivité, c'est Mars. C'est pas moi qui est agressif, c'est Mars qui me pousse à l'agressivité. C'est pas moi qui est amoureux, c'est Vénus qui me pousse. Donc, c'est pas relié au moi. Mais quand on regarde la psychologie dans Homer, par exemple, dans l'Iliable, très souvent, ils vont dire ça, mon frêner a bougé. Le frêner, on sait pas trop c'est quoi, mais le diaphragme, Mars a fait bouger mon frêner, puis là, ça me rendu héroïque. C'est pas moi, je suis pas un héros de moi-même, c'est un dieu qui me rend héroïque. Donc, ça, c'est le deuxième. Vous voyez, on est encore dans une identité, mais le moi n'a pas de responsabilité de son monde. Il n'y a pas de monde intérieur même, d'une certaine façon. On ne constate même pas qu'il y a un monde intérieur. Et c'est les philosophes qui arrivent avec Socrate et Platon et ainsi de suite, eux vont commencer à théoriser qu'il y a un monde intérieur. Mais si vous regardez d'autres philosophes de l'époque, au lieu de dire le monde a été fait par les dieux, le vent s'est barré, non, ils vont dire que c'est un mouvement de l'air. Ils vont commencer à trouver des explications matérielles en admettant que l'homme peut jouer sur ces éléments-là. Il y a un commencement de rapport du moi au monde. Alors qu'avant, le moi est identique au monde. Même le moi est soumis sans arrêt au monde. Alors, dans un troisième plan, on peut dire qu'il y a une première reconnaissance qu'on est en projection. Une certaine façon. Et là, tu appellerais ça comment? Quoi? Tu appellerais ça comment pour un troisième? C'est ça, j'appelle ça commencement du retrait des projections, simplement. On va de plus en plus vers la responsabilisation. Oui. On va vers, c'est vraiment, dans l'évolution, si tu connais un peu la philosophie, c'est de dire, à un moment donné, la pensée est reliée au moi. La pensée, comme telle, ce n'est pas le moi. Ça, il faut attendre des cas. La pensée est reliée au moi. Mais ils mettent un moi, donc on met une volonté. Et là, l'homme peut décider ou non de comment il s'adapte au réel. Mais, que ce soit le deuxième, le troisième, c'est toujours des problèmes d'adaptation au monde. Mais, on ne s'adapte pas au monde intérieur puisqu'on le voit du dehors. Alors, il s'adaptait au monde des esprits, ils ont des nomenclatures pour les esprits, pour les démons, pour les fantômes, tout ce que vous voulez. Et un autre problème qui est relié un petit peu à la psychologie, c'est que tous ces gens-là rêvaient. Donc, l'image qu'il y avait interne du rêve, là, on le voit bien, on voit que les rêves sont considérés comme venant du dehors. C'est quelque chose qui vient du dehors. Et ça a pris du temps aussi à dire, non, il y a quelque chose d'intérieur qui provoque, c'est l'imagination, c'est tout le statut de l'imagination qui est extrêmement important. C'est quoi l'imaginaire? Imagination, ça veut dire faire naître des images. Donc, les images, elles ne viennent pas du dehors, elles viennent du dedans. Et là, il y a tout ce passage-là qui va être très long et là, au lieu de dire, surtout pour la notion de complexe, dans son regard dans le christianisme, c'est encore la projection, mais sur des entités qui apparaissent et qui disparaissent, qui ne sont peut-être pas permanentes, des démons. Surtout pour le mal, le diable, on y croyait, on le voyait, on le chassait, on l'exorcisait ou en était possédé. Mais, c'est ça qu'on n'arrive pas à vivre dans, comment ils vivaient ces gens-là au Moyen-Âge puis à la Renaissance, ils vivaient littéralement, ils hallucinaient les choses autour d'eux autres. Nous, on hallucine à travers la TV. Disons qu'on n'a pas besoin d'halluciner, on a des écrans, on a des images électroniques. Eux, n'oubliez pas, c'est ça, c'était sans arrêt, donc leur imagination, pour eux, était vraie. À ce moment-là, ce qui m'apparaissait, quelqu'un même, ça allait aussi loin que quelqu'un peut m'envoyer une image la nuit. Ça vient donc, c'est le quatrième stade, c'est-à-dire que là, la projection, comment on dirait ça, est acceptée comme un moyen d'information, d'une certaine façon. Elle n'est pas encore retirée, mais c'est accepter que oui, il y a quelque chose de dedans. Puis là, c'est la théorie de l'amour que je parlais tantôt. J'ai l'impression qu'une image en dedans de moi se projette sur l'autre. L'autre devient écran de ça. Et s'il y a réciprocité, je deviens écran pour l'autre. Ça fait que quand on enlève les écrans, pouf, le couple tombe habituellement. Mais, mais, on se voit pour le vrai. Si on s'aime vraiment, là, on va voir. Mais le début de l'amour est toujours en illusion. L'amour est aveugle, bon, c'est pour ça qu'on veut toucher. C'est bon. Oui, sans arrêt. Mais il y a quand même une intuition très profonde en dedans de nous qui peut connaître l'autre. C'est quand même assez curieux que dans beaucoup de situations ou d'amitié, de rencontre, on croit que ça prend à peine dix secondes pour savoir si l'autre est bon ou non pour nous. puis le détail de ça que j'ai vu, c'est qu'il faut que la personne autre ait un signe physique semblable à ce que nos parents ou notre famille avaient. Ça peut être un sourcil, ça peut être l'écartement des yeux, ça peut être la différence entre du nez et la lèvre. C'est très, très, c'est des détails qu'on ne remarque jamais, mais c'est ça qui fait. Oui, c'est ça. Alors là, on peut se tromper aussi. On peut se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au bout, au complet. Mais n'empêche qu'on va reconnaître au quatrième stade, donc qu'il y a des projections et qu'à quelque part, est-ce qu'on peut, on est toujours en projection et au quatrième stade, c'est est-ce qu'on peut s'en retirer? C'est-à-dire que il y a des psychanalystes qui vont dire non, on va toujours vivre dans les projections puis même les négatives, ça ne donne rien parce que c'est installé dans l'enfance. Puis là, vous avez tous les côtés, bon, la résilience, on peut rapporter, une bonne figure paternelle, bon, on va remplacer une mauvaise figure paternelle et ainsi de suite. Puis au cinquième rang, Von Franz place le retrait des projections, mais du point de vue archétypique. Et là, il faudrait que je vous explique l'inconscient collectif au complet. C'est-à-dire qu'il semble bien y avoir, ça c'est, quand je disais tantôt, il y a le moi qui se fait une projection d'un moi idéal, si on admet un centre de la personnalité qui n'est pas le moi, qu'on appelle le soi, pour le moment, on va théoriser le soi, je pourrais, je vais en parler la semaine prochaine s'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez des gens, sur l'inconscient collectif, mais à quelque part, donc le soi, il peut nous envoyer aussi des projections. Et c'est là le troisième terme. Au lieu que le moi se sente le centre des projections, il admet qu'il y a un autre centre possible de projections. Pourquoi le moi les déforme? Pourquoi le moi en accepte? Mais si vous êtes vécu vraiment à partir du soi, c'est donc la personnalité la plus profonde, la plus complète, vous ne vous trompez pas à ce moment-là. c'est, je ne sais pas moi, le fait qu'on rencontre quelqu'un et on sait, au-delà de la projection, que ça vient de plus profond que le moi, que c'est une personne. Je ne me souviens plus quel comédien racontait ça l'autre fois dans une interview et il dit, la première fois que j'ai vu ma femme, je savais que c'était elle. Et je l'ai su. Puis là, ça fait comme une bulle autour. Il dit, il y avait d'autres personnes, je continuais à oublier. Je savais que c'était elle, elle me souriait, elle savait, elle me dit qu'elle aussi, elle dit, ah, c'est lui. Les pauvres, ils sont restés, ils sont restés ensemble. Young raconte ça aussi, sa première femme, Emma, je ne me souviens plus quoi, Rosenthal, pas Rosenthal. Mais la première fois, elle avait 15 ans et il a été à la maison de, c'était des gens très, très riches puis lui, il venait de, c'est un pasteur, son père très pauvre et par hasard, il s'est ramassé et il l'a vu en haut de l'escalier et dans sa tête, ça a fait, c'est elle. Ça a pris six ans avant qu'elle revoit puis qu'il y a marié. Donc, il y a quelque chose en nous qui est au-delà du moi. Ce serait, mais voyez, pour ça, il faut reconnaître qu'il y a un mécanisme de projection, il faut reconnaître le moi et ses déformations puis il faut reconnaître qu'il y a une autre source de projection, une source créative puis c'est une source, c'est la source du soi reliée à l'imagination vraie d'une certaine façon ou à l'imagination créatrice. Alors ça, ça peut nous envoyer dans toutes sortes de choses, ça peut nous envoyer dans des nouvelles façons de vivre, des nouveaux points de vue, mais qui dépassent le moi à quelque part. Donc, on serait au cinquième niveau. Puis évidemment, c'est très dur d'aller là parce que les gens, on est poigné d'abord avec nos complexes par rapport aux déformations du moi, avec notre faux moi, si on veut. Il faut peut-être faire du cheminement pour travailler pour travailler si c'est complexe. C'est ça. Il faut d'abord avoir, il faut renettoyer, appelons ça, le fond familial. C'est ça. Papa, maman, pipi, caca, comme dit Freud. Oui. Et là, à un moment donné, tu dépasses ça puis là, tu en arrives, c'est quoi que je suis avec ce bagage-là de ma famille? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et là, c'est ça qu'on appelle le soi. Il y a quelque chose qui va dire, bien, t'es pas juste influenant, t'es pas juste né de l'influence familiale, culturelle, il y a autre chose en devant de toi. Et ce vieux modèle-là, c'est le modèle, moi, je trouve, des chamans qu'on trouve dans les groupes. C'est ton originalité, ta marginalité, ta créativité, comment, à ce moment-là, elle va te définir puis tu vas pouvoir l'offrir à d'autres aussi. Donc, on dépasse, à ce moment-là, la projection pour avoir un nouveau système de projection. Parfois, ce système-là, il marche tout seul. Je veux dire, pensez à tous les grands artistes, il y en a qui sont des personnalités complètement infantiles et pourtant, ils ont source, ils ont accès à cette source-là et ils nous la redonnent. Quand on va regarder la vie de Mozart, Mozart, c'est un joyeux luron, hein, tu sais, qui est infantile, bon, mais avec un père comme il y a eu, puis ainsi de suite. Mais, n'empêche, moi, j'ai toujours trouvé ça, j'ai lu une historiette à son propos, à un moment donné, on a fait un pari comme quoi il n'était pas capable d'écrire. C'est-à-dire que si on lui donnait une tâche, c'était d'écrire une musique aussi crue, mauvaise et vulgaire qu'un texte, qu'un poème porno, au fond, qu'on dirait aujourd'hui. Eh bien, il l'a fait, mais la musique est divine. Et il était très fâché parce qu'il n'y avait pas, puis il aimait ça, lui, les jeux de mots, les jeux de cul. il était très libertin, il avait des morts. Mais pas tant que ça, beaucoup moins, il y a eu de la projection là-dessus, à cause du film en partie. Quinzaine d'enfants, ça tombe. Oui. Oui, 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 oui. C'est elle qui est très bizarre. Quand tu lis les biographies, il y en a même qui disent qu'elle l'a fait mourir, elle l'a tué, elle l'a empoisonné parce qu'elle aimait un autre gars qui était plus riche puis Mozart, il n'avait pas d'argent. Mais n'empêche, mais c'est juste dire la source, quand elle est vraie, elle est ordonnée, structurée, elle apporte quelque chose. C'est ça, c'est ça. Oui, bon. Alors, si on passe à ce cinquième niveau-là, le retrait des projections permet au soi de se projeter à ce moment-là. Et là, c'est très, c'est autre chose. Voyez, on est parti même, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de soi, il y a juste une humanité. Très souvent, dans les chasseurs-cueilleurs, ils se voient, ils font partie, ils sont une partie de la tribu. Ils ne se voient jamais entiers. Ils se voient dans la tribu. D'ailleurs, être en dehors de la tribu, ils en meurent, quelque part. Ils sont tellement identifiés au groupe. Donc, les projections, à ce moment-là, sont identiques à tout ce groupe-là. Ils vivent les tabous, les identités de ce groupe-là. Puis, plus on monte en conscience, au fond. Donc, l'histoire du retrait des projections, c'est l'histoire de la conscience. prise de conscience. Prise de conscience. Oui, c'est ça. Défaire sans arrêt les illusions. C'est l'histoire de la science. C'est l'histoire de la... C'est ça. D'être à la source de haut au lieu d'être la victime ou d'être la victime. Oui. Comment l'expliquer? Oui. Juste une petite question. Oui. Les projections, je tiens à comprendre, ce n'est pas des automatismes aussi. Parce que moi, je suis à l'écoute de mes projections et j'essaie d'en être conscient le plus possible. Puis, je me suis pris tout le temps à dire, OK, dans le fond, je viens d'attribuer à l'autre, dans le fond, ce qui m'appartenait. Oui. Dans ce sens-là, c'est un mécanisme de défense. Mais on dirait que des fois, c'est comme justement un automatisme qui est plus fort que moi. Puis là, je fais comme, OK, elle n'est peut-être pas comme ça, dans le fond. C'est peut-être moi qui est comme ça puis je le donne à l'autre. Oui. En tout cas, je me sens triste. Ah, il me semble qu'elle a un air mélancolique. Oui, on prête. quand on prenait le dépressif, pour lui, tout le monde est triste puis ceux qui sont joyeux, c'est qu'ils mentent. Ils font semblant d'être joyeux. On prête, effectivement. Mais c'est nos mécanismes d'adaptation. Oui, c'est un automatisme de se reconnaître, d'être en sécurité si on nous ressemble. C'est le même qui joue. Quand on touche à l'autre, l'autre, autre, si on n'a pas touché à ce qui est autre en dedans de nous-mêmes, on va sans arrêt chercher du même. Puis ce qui est le moindre indifférent, ça devient l'autre. Alors, c'est ça le racisme, c'est ça la peur de l'inconnu, la peur des autres, et ainsi de suite. Ou encore, on va leur prêter, justement, autre, ils deviennent inhumains. Comme toutes les fantaisies qu'on a aux fantasmes autour des extraterrestres, pour exemple. Oui, Ou encore, on ne veut pas connaître aucune des différends. Oui, oui. oui. Non, non, je ne veux pas approfondir ma relation avec cette personne-là parce qu'elle ne convient pas assez. C'est ça, oui. C'est ça. Mais ça vient donc à ce moment-là, c'est la connaissance de soi. Quand Jung parle, essayez de reconnaître, il appelait ça notre attitude, extrovertie, est-ce que je suis du type sentiment, du type, ainsi de suite. Très souvent, ça va jouer, ça, dans la compréhension. On est tellement habitué d'avoir mon monde, c'est comme ça que tout le monde est. donc c'est certain qu'à un moment donné, on projette cette similitude-là ou cette façon de voir que tout le monde est semblable, ce qui est faux. Et là, il faut reconnaître nos différences, comment je suis différent et comment les autres sont différents. Avec cette typologie, Jung, c'est ça qu'il voulait approcher. Sinon, comme Freud et Jung, c'est tombé dans un... Ah, bien, t'es complètement dans l'erreur. L'autre, t'es complètement dans l'erreur, t'es mon nom. Et surtout, Jung est devenu une bonne partie de l'ombre de Freud, après. Il traitait de nazi, le traité d'inflationné, de schizophrène, de tout ça. Jung, il disait qu'il était névrosé. Ah oui! Ben oui, ça, mais tu sais, parce que c'est une histoire d'amour, de projection réciproque d'un père et d'un fils. Je pense que c'était Freud qui... Oui, il y avait 15 ans de différence, 12 ans. à 15 ans de différence. Et l'un disait, tu vas être mon dauphin, tu vas être celui qui va amener la psychanalyse en terre promise. Les termes, quand tu lis les termes, c'est des termes religieux qui emploient. Freud, ça devient le Moïse, puis l'autre, il devient son... l'autre, là, qui va dans terre promise, son jacol, je sais pas trop. C'est des termes comme ça qui emploient. Donc, imaginez, à ce moment-là, c'est ça aussi des projections. si je dis quelqu'un, ben oui, c'est mon ami, mais si je dis, t'es l'ami divin, tu sais, oups, ouais, puis là, c'est toute la projection de ce qui est divin sur une seule personne. Donc, tu crées une inflation, tu peux provoquer une inflation chez l'autre. Et Jung disait ça, que ça lui a pris 40 ans avant de descendre de l'inflation, selon lui, qu'il y avait avec Freud. Parce que tous les deux, quand on lit les lettres, ils veulent transformer... Selon eux, ils vont transformer le monde, l'humanité, il n'y aura plus de religion comme il y avait avant, puis il va y avoir une nouvelle religion qui va être la religion reliée à la psychanalyse. C'est très puissant. C'est énorme, ce qui se projette réciproquement, tu sais. Mais dans toutes les choses nouvelles, souvent on appelle ça de l'inflation, du bris, tu sais. Bon. Mais pour venir à... Pour finir là-dessus, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la projection, ça existe, mais si elle part du moi, si le moi ne reconnaît pas qu'il n'est pas la source de la projection, mais qu'il est porté par le soi ou l'inconscient, là, on commence à comprendre quelque chose. Parce que le moi en soi, il y a même une projection du soi, on l'admet. Et c'est ça qui est en jeu. Puis là, quand on regarde les complexes, on peut dire l'anima, je parlais de l'anima, on dirait que l'anima aussi, elle projette, elle dit à l'autre, il faut voir des longues séries de rêves d'hommes ou de femmes pour s'apercevoir qu'il y a un personnage masculin qui essaie de convaincre le moi de certaines choses. Alors, c'est quoi? Donc, il y a une volonté, il y a où le moi à ce moment-là, puisqu'il y a comme un autre moi qui agit à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est pas réglé parce que d'où vient cette force-là? on peut, la théorie du soi avec l'inconscient nous permet quand même d'un peu dans, si on l'admet, d'y voir un peu clair, mais en même temps, c'est tout ce fond-là, d'où viennent les esprits, d'où viennent les, ce qu'on appelle démons, génie, tout ça, on sait pas. Alors, on le projette, nous, comme on n'admet pas des éléments allogènes, c'est-à-dire spirituels, existants, on projette ça sur les humains. Alors, on fait du main des démons, on fait du main des anges, on fait du main des dieux. Et vous avez toute cette projection sur les vedettes qui deviennent des modèles de vie. Des dieux et des déesses. Oui, des dieux et des déesses. Et moi, je trouve ça fantastique. C'est Hollywood, c'est une colline. C'est une déesse. C'est ça, oui, oui. Et là, son immortalité, au lieu d'être amère, c'est dans les films. Et là, chaque année, on lui montre ceux qui sont morts, qui passent maintenant au Panthéon, ils deviennent comme... Puis là, on peut revoir leur film. Donc, c'est notre culte. Tu sais, Marilyn Monroe, elle son culte. Puis même, on le voit Elvis Presley, même si c'est ridicule par bout, c'est quand même extraordinaire. C'est littéralement un dieu de la jeunesse qui est mort jeune, supposément, et qu'on revoit un peu partout. Il y a des gens qui vous jurent qu'ils ont vu Elvis Presley à quelque part. Tu sais? Bien, c'est ça. Donc, à quelque part, au lieu de voir l'esprit qu'avait ces Dionysos, enfin, en gros, ou Orphée, tel dieu, on admettait ces forces-là. Est-ce que c'est des projections? Non, mais il était agissant. Là, on dit non, ça n'existe pas. Mais Elvis Presley, oui, il peut ressusciter. Alors, il y a tout ce genre de... comme Nicole Kidman devient une déesse, tous ces gens-là, et cette projection-là qu'on fait, les êtres humains qui sont en arrière sont complètement autres. Et c'est ça qu'on vit, donc, dans un monde de projections complètement illusoires parce que des comédiens sont un peu comme des dieux, ils peuvent prendre plusieurs hommes, ils peuvent prendre plusieurs personnages, je veux dire. C'est ça. Tu sais? Avant, tu avais cette règle-là qu'on aurait vécu plusieurs incarnations, mais les autres, c'est ceux qui vivent beaucoup, beaucoup d'incarnations à travers tous leurs personnages. Donc, ils ont un caractère divin avec ça. Et la personne qui est là, on ne veut pas savoir qui c'est vraiment, on veut l'idolâtrie. C'est ça, mais si on... En même temps, je dis, on ne veut pas savoir. Les gens vont aller fouiller dans les poubelles. Les poubelles, puis il y a qu'un sort de condom. Oui, mais on leur permet ça, on leur permet, c'est-à-dire que, moi, j'ai été dans le milieu du théâtre et ce n'est pas si simple que ça. Je veux dire, je n'ai jamais été une vedette, mais j'ai eu des amis qui sont devenus vedettes et ils m'en ont parlé. Je veux dire, à un moment donné, on s'adresse à eux autres. Ce n'est pas à eux autres qu'on s'adresse, on s'adresse à la projection collective qu'on met que c'est des gens. Par exemple, un de mes amis a joué dans un télé-roman où il était homme d'affaires puis il faisait beaucoup d'argent, il était millionnaire. Ça a duré deux ans. Après, même que la série était finie, on allait le consulter en affaires. C'est dans le sens que c'est la fin. Oui, c'est ça. La fin a été finie après. C'était comme... La fin avait pris comme possession. C'est ça. Les méchants, quand tu joues un méchant à la télévision, celle que jouait dans Aurore la femme, la femme que jouait à Aurore la femme, la marathe, elle n'a plus jamais eu d'autre. Oui. Jamais. Oui, oui. Mais alors qu'Hélène, le bourgeois de l'hôteur, elle a fait bien attention. Ça fait que souvent... Oui, mais aujourd'hui, mais en même temps, elle a d'autres... Mais c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont comme des dieux. Elle peut jouer. Elle s'incarne dans une popoune. Elle s'incarne là. Tandis que celle qui avait fait ça, Aurore, avait juste fait ça. il y avait juste ça. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai pour n'importe quoi. J'ai vu des gens qui ont joué méchants et qui me contaient. Ils se font attaquer littéralement sur la rue. Ils se font dire des bêtises quelque part. Donc, la projection, oui, c'est un mécanique. Tu disais, oui, c'est un automatisme. C'est vraiment parce que... tu ne peux pas arrêter. Non. Non, non. Tu peux juste en déconstruire. Oui. Et de voir si à un moment donné, ça ne marche pas dans ta position. Si comme une erreur où ça ne fonctionne pas, là, tu dois t'interroger et dire, il y a quelque chose. Comme quelqu'un, comme tantôt, je comptais, le gars, il se ramasse tout le temps avec des filles de six pieds, en l'air, puis ça ne marche jamais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais tu sais, ça prend du temps. Il a fallu qu'ils viennent qui comprennent un petit peu la psychanalyse, le chat, mais il y en a qui vont continuer ça toute leur vie. Ils vont aller chercher des personnes. C'est en projection d'enfance. Ils ne reconnaissent pas. Puis ils continuent sans arrêt jusqu'à la fin de leur vie. C'est terrible à ce moment-là. Il y a un mécanisme. Donc, c'est un mécanisme d'adaptation. On peut reconnaître à ce moment-là, je me reconnais dans l'autre. Il y a une partie de moi que je donne à l'autre d'une certaine façon comme image puisqu'elle vient de moi. Mais si je ne reconnais pas que ça vient de l'inconscient et que ce n'est pas quelque chose qui est volontaire du moi, d'où ça vient? Et là, il y a bien des personnes qui demandent cette question-là. Ils ne veulent pas répondre à ça. Non, non, non. On est choqués d'être inconscient et qu'on ne contrôle pas nécessairement nos actes et nos comportements. Mais oui, on n'est pas en contrôle. Ça fait très peur à vivre. Oui, oui, oui. C'est une autre image justement qu'on contrôle par volonté et raison. c'est une autre image et c'est une autre image et c'est une autre image et les automatismes qui sont influencées. C'est une autre image de l'inconscient sur le contrôle. Non. Ça, il y a beaucoup de gens dont on... Oui, oui, ils ont très peur. Moi, je crois aussi que ça vient de la projection inconsciente qui se fait dans la société sur les machines. C'est-à-dire, on vit dans un monde où on dépend des machines pour survivre. Puis une machine, bien, ça se contrôle tout le temps. Si elle ne se contrôle pas, elle ne marche plus elle. Donc, il y a une sorte de projection de dire, on devrait être toujours comme une machine puis il y a des gens qui croissent qu'on devrait arrêter de dormir, c'est une perte de temps. Si on ne pouvait jamais être malade, si on pouvait fonctionner tout le temps, hey, on en produirait-tu des affaires? Alors là, bien oui, mais une machine a fait ça. Tu peux faire marcher une machine dans le 4 heures, va s'user à un moment donné puis c'est tout. Bien là, on pense à des machines qui ne s'useront pas. Là, il y a toute cette projection-là de la cybernétique aussi, de l'informatique. Je veux dire, on projette, par exemple, au niveau de la connaissance, je peux avoir accès à n'importe quelle connaissance que je veux si je me branche sur l'Internet. Ce n'est pas vrai. Bien non. Mais pourtant, il y a tellement, il y a des milliards d'informations, donc de dire qu'à côté, il n'y en a pas, c'est idiot. Il y en a assez, tu sais, d'une certaine façon. Si vous allez voir ou en psychanalyse, vous allez trouver à quelque part, ils vont vous en parler. Mais voyez, ça vous revient en projection sur un écran. Et moi, je trouve que c'est, il y a un problème aujourd'hui avec la, on accorde une réalité aux projections électroniques que j'appelle. C'est ça, c'est ça. Puis on va peut-être aller jusqu'à l'ultime projection, se faire soi-même par un clone. Oui, aussi, oui. Oui, oui, ça fait partie de ça. C'est ça, c'est ma bonne. Oui, puis comme je disais, il y a encore, moi, je trouve, c'est pire, c'est que même aux États-Unis, j'ai entendu deux gars à Radio-Québec dans une entrevue, c'est deux savants en informatique, ils veulent se programmer. C'est-à-dire qu'eux autres, ils pensent qu'ils vont devenir immortels s'ils prennent tous les paramètres de leur vie, donc il faut qu'ils s'agrandent de leur vie, et que là, ils vont devenir un programme informatique. Ils vont devenir immortels en étant un programme informatique sur le net ou tout ça, je ne sais pas quoi. Là, tu es cloné, il n'y a pas encore plus. Et c'était très sérieux, c'est de dire, oui, dans le futur, on va pouvoir, de toute façon, qui nous dit qu'on n'est pas un programme informatique nous-mêmes, ce qui n'est pas, tu sais, qui nous rêve, tu sais, qui nous, c'est un vieux point, ça qu'on est, la projection, que l'univers est la projection de Brahma, par exemple, en Rosanne, Brahma dort et il nous rêve, il rêve l'univers, puis il nous rêve chacun. Et à quelque part, il y a notre double, appelons-le, qui nous rêve aussi, qui nous vit. Mais là, qui est le rêve, lui, on peut aller à l'infini comme ça. Il y en a qui disent c'est ça, c'est dans, ça va à l'infini. Alors faites de beaux rêves, on va. Ah, c'est ça. Merci. Merci à toi. Juste une question pour l'inconscient collectif, est-ce qu'on va parler aussi de sentiment d'appartenance, de, admettons, exemple, les Québécois, le sentiment d'infériorité qui est installé, selon moi, en tout cas, dans l'inconscient. Dans le fond, on se sent tout inférieur parce qu'on est entouré de 300 millions d'anglophones. Oui. Mais on n'est pas nécessairement connu. Ben, tu pourras poser la question. C'est ça. Ça va être plus, comment Jung en est arrivé à proposer la notion d'inconscient collectif. Pas collectif, c'est toute l'humanité. C'est sûr qu'on peut parler d'un inconscient national, d'un inconscient de groupe, de famille, mais c'est plus la notion de toute l'humanité qui est en jeu. Et comment ça peut se répercuter dans des coups, justement, à un niveau culturel, national, et ainsi de suite. mais s'attendre de venir, tu poses la question, c'est de penser. Parce qu'effectivement, c'est dur de penser sur soi, comme c'est dur de se regarder, mais c'est dur de se penser sur soi. On y va dans les projections habituellement. C'est ça qui est... Là, le Parti québécois, on projette sur le clair que c'est le nouveau et ainsi de suite et que lui, il va arriver. Une voix claire. Oui. Une voix claire. Sous-titrage ST' 501